bonsoir à toutes et à tous évidemment on est au nerf comment ça va bonjour les gars antonin ça va bien axel ça va bien on est au top mathieu comme d'habitude présent 14e émission aujourd'hui bien de desk exactement bon il va bientôt y avoir l'été on fera sûrement une petite pause cet été pour vous laisser profiter de nos belles terrasses françaises et européennes qui vont s'ouvrir de plus en plus mais voilà avant ça on va passer un peu de temps avec vous on a plein de choses qui vont arriver avant la fin juin sur la chaîne et on va vous égrener quelques informations au fur et à mesure mais déjà on va faire un petit tour de chat pour savoir comment ça va dans le chat on a booty live merci à toi de nous faire toujours la modération et je vois que nous avons dj fat 59 cédric tonios 86 dimitri cost on a cédric je viens de le dire également je sais que nous avons hugo trix dj qui nous rejoint dj reninas 974 bref on n'a que du beau monde donc c'est top axel comment ça va écoute très très bien beau soleil il fait chaud on fait l'émission en short à la cool et annon super bien quinzième émission c'est ça en 14e 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 je vais un peu trop vite mais ça va être super bien on a du super contenu là pour toute l'émission du contenu un peu très historique donc ça va être super sympa j'ai super hâte écoute non non moi aussi antona comment ça va toi du côté de cette superbe salle de musée picasso non tout se passe très bien et comme disait excel c'est intéressant parce qu'on a un invité qu'on connaît très bien et on ne sait pas reposer sur nos lauriers à faire une émission un peu facile on a vachement travaillé on savait qu'on allait l'inviter depuis pas mal de temps on a eu plein plein d'idées tous les trois et on s'est dit on va faire une émission pour notre notre ami je vais pas spoiler mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent déjà de qui on parle mais on a pas mal de surprises donc ça risque d'être une super émission donc exactement très très excité on va avoir plein de collector plein d'exclus donc ça devrait être très cool mais on va commencer comme toujours pour attendre que ça se chauffe tranquillement les actu de la semaine yes alors première actu de la semaine vous savez que le 12 13 juin le week-end sur les mis sur l'organisation d'une émission spéciale avec joachim garot se précise donc vous savez maintenant que nous sont plus de 25 dj en stream dans quelques endroits différents en france et donc antonin axel et moi et pas mal de nos invités d'ailleurs que vous avez pu voir ici sur la chaîne vont mixer pour vous dans une opération spéciale donc on voit le compte à rebours du site qui s'égrène et en live 1 il est en live merci axel magnifique magnifique c'est même pas un trucage c'est même pas un trucage c'est le vrai compteur magnifique magnifique donc écoutez voyez il reste dix jours et 14 heures je sais que comme nolan qui s'occupe de l'organisation est un petit peu en stress mais on pense à lui je l'ai eu ce matin au téléphone et puis on va remercier on va remercier on va plutôt féliciter les gars nolan qui a remporté par on va dire à la fin tirage au sort avec joachim garot il a remporté un set en streaming avec nous en tout cas avec toute l'équipe du 12 13 juin donc il sera avec nous pour cette opération donc c'est nolan je n'ai pas ses liens réseaux sociaux mais je les aurais peut-être sur la page pinot jeffrance dans la semaine j'ai vraiment hâte de faire partie de cette op je pense que hugo et toi aussi ça va faire du bien ça va faire vraiment du bien et non il ya énormément de choses qui sont prévues donc restez connectés alors je sais pas sur quelle page est diffusée d'ailleurs c'est sur facebook ça va être uniquement sur la page 12 13 juin point com donc sur le site sur le site c'est facile c'est www.12 13 juin point com donc c'est c'est géré par la production de joachim et on va avoir un très bon truc nous voilà notez ça dans l'agenda et on se retrouve dans dix jours maintenant alors deuxième actu ouais j'enchaîne un peu vite dans la réelle je suis au taquet tu as raison nous allons avoir je vais laisser hugo présenter cette actu une nouvelle vidéo youtube spéciale pour le branchement ben voilà on a fait un petit une petite vidéo pour le branchement d'une régie nexus que ce soit nexus nexus 2 donc tout ce qui est du prodigy link donc alors on voit à l'écran qu'on va parler des cdj 3000 et d'un djm 900 nexus 2 donc on explique au niveau audio et au niveau link ce qu'on préconise et donc ça tient dans une petite vidéo d'une minute trente c'est elle est plutôt bien faite elle est bien habillée et donc ce sera dispo ça mathieu qui est celui qui va mettre ça en ligne tu me rappelles moi c'est jeudi ce sera dispo jeudi normalement oui jeudi sur le youtube puis un dj fr et vous avez le lien directement dans le chat on a bien expliqué toutes les étapes parce que le prodigy link il peut y avoir des fois des petits conflits réseau mais pas bien compliqué mais là on a tout bien expliqué pas à pas vous ne pouvez pas vous tromper et après vous avez les jogs rouges les effets quantisés la pré écoute si c'est aussi vous avez de la chance d'avoir des cdj 3000 donc voilà on voulait on voulait faire une vidéo vraiment claire ça peut servir aux régisseurs ça peut servir si vous vous envoyez vous allez sur une date et vous vous demandez que la régie soit bien linké on vous dit mais c'est quoi linké voilà vous avez cette vidéo qui explique très clairement en français visuellement c'est très facile et puis je mets je me défie tous les dj de câbler en une u30 dans le noir ce généralement cap toujours la régie quand il fait quand tu finis dans un club in u30 c'est vraiment super bien expliqué j'ai kiffé les angles c'était super joli et voilà non c'était une belle vidéo qui est très courte on essaie de maintenant de faire de nouveaux formats donc c'est plutôt cool nous aussi on arrive dans le youtube game attention à vous et si je peux me permettre c'est quand même beaucoup plus simple je je de brancher une régie comme ça que un concurrent qui commence par sera et qui finit partout parce que là fait c'est plus d'être régisseur qu'il faut là il faut une fois partie de la nasa pour brancher leur 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 truc c'est ça sans avoir de problème c'est assez simple c'est assez simple alors évidemment vous savez quand la période il ya aussi des live stream et nous avons un très gros live stream le 4 juin ah non pas ça accès non voilà voilà il est là il est là mon live stream donc nous avons quatre artistes dont trois internationaux parce que kong vous savez est notre frenchie nous avons afrojack armin van buren et robin chules qui sont en live à l'accord bercy arena donc ça a été tourné la semaine dernière et donc ça va être diffusé le vendredi 4 juin à 20 heures sur les réseaux depuis un dj global puis un dj france et fun radio évidemment et donc vous aurez le plaisir de voir les sets de ces quatre dj et ils seront sur cdj 3000 et dj m v10 notamment pour armin van buren je ne sais pas si alors ça qu'on est entre geek donc on peut on peut en parler vous saviez les gars que armin van buren travaillait avec une marque concurrente depuis quelques années à la fin de gérer ses effets lumière avec du midi oui et il a adopté la dj m v10 pour ses futurs événements donc on espère nombreux et donc son premier gros gros on va dire stage type festival il a réalisé avec une dj m v10 c'est pas celle que j'ai devant moi aujourd'hui mais elle est pas très loin de chez moi donc ça fait très plaisir en tout cas d'avoir des grands artistes qui commencent à passer sur ce type ce type de produits actus suivantes et oui et nous avons enfin donné qui était alors on ne sait pas pour l'instant on ne sait pas pour l'instant on le dire où on le pardon on réalise le tirage au sort en direct donc vous avez vu la petite vidéo est donc bravo à arcanin qu'il a le droit aux confettis peut-être oui et oui ils arrivent tout de suite ils sont là baf de toutes les couleurs bravo arcanin qu' donc je vais te contacter en message privé alors attention attention il ya beaucoup de fakes en ce moment sur instagram à cause de ce concours attention donc c'est moi pionnier dj fr qui va te contacter le compte officiel avec les 12000 followers qui va te demander ton adresse et ça va être géré par son nom de 12000 followers voilà ça roule des mécaniques je raconte pas le travail ouais donc au bout du compte ce qu'il faut dire c'est qu'on va lui envoyer des enceintes et on lui demandera pas son chèque parce que normalement les fakes on lui demande des chèques ou des numéros de cb c'est ça mathieu c'est ça exactement et là il n'y aura rien donc nous on envoie des cadeaux exactement et ce sera envoyé évidemment avec notre partenaire sur cette opération sonovente.com donc merci à eux et vous savez que nous avons cinq dj qui ont été partenaires de cette opération dj benz dj get down dj mast damien hendrix et damien arca et donc ils ont également réalisé leur tirage de sort dans la journée donc allez suivre les comptes pour voir si vous avez gagné normalement vous avez été contacté par eux-mêmes directement où ça va être fait incessamment il y en a certains peut-être certains d'entre eux qui sont chat je sais qu'ils sont souvent avec nous donc en tout cas on leur fait un petit coucou jip nade nous dit arcanin c'est un pokémon je ne sais pas je pense que nous avons l'année je pense que nous avons approximativement l'année de naissance de de celui qui a gagné les enceintes parce que je ne savais pas du tout que c'est un pokémon peut-être avec celle qui est plus jeune que nous axel peux tu nous dire non mais je connais que draco feu et pikachu je suis salamèche salamèche j'en connais un autre j'en connais un autre j'en connais un autre donc vous savez en tout cas bravo bravo arcanin que pour le le gain de sa paire de monitoring vm 50 qui va les recevoir incessamment sous peu mais on sait que vous savez tous on vous aime bien et on vous avait promis donc axel futur actu pour un nouveau concours et oui nous approchons le plus beau nous approchons les mille followers sur le twitch depuis un dj france et donc du coup pour ça on vous prépare une émission spéciale donc dès qu'on aura atteint les mille followers on est à 978 donc on n'est vraiment pas loin donc on compte sur vous non ça va être dingue alors si franchement on atteint les mille en direct on fait un break in news en direct ça serait magnifique ce serait magnifique je vérifie j'aurai vérifié en live avec vous on va on va suivre en direct mais en tout cas mais en tout cas ça va être un très bon moment et vous savez que donc le dernier concours qu'on a fait avec son novembre c'était un tirage au sort c'est à dire que les gens devaient commenter et il y avait un robot qui nous tirait qui tirait au sort les gagnants là pour le quiz ce sera comme question pour un champion c'est ce que celui ou celle qui connaît le mieux nos produits et l'histoire du dj la musique etc ça va être un quiz qui va durer une heure et demie à peu près donc ce sera quelque chose de très sérieux on est en train déjà de préparer les questions avec antonin axel ça va être très très cool donc il y aura un petit avant-goût en fin de l'émission quoi en tout cas dans la manière de tourner les questions il ya un bel avant-goût à la fin de l'émission il y aura peut-être un avant-goût aujourd'hui je pas spoiler mais ça va être magnifique ça va être hyper top donc voilà pour les actus de la semaine on a déjà fait 20 minutes d'actu c'est pas mal c'est pas mal j'essaie de m'améliorer pour ça c'est bien on s'intéresse bien ces dynamiques alors je voulais rebondir parce que on nous reproche de temps en temps de pas trop répondre au chat j'avais un je rebondis sur l'une des actus ça peut être intéressant de rebondir comme ça dj lm 42 qui nous dit très rapidement alors attends je retrouve sa question avec mon petit smartphone à côté c'est quoi la différence entre le câble rouge et blanc et cap digital sur ta de mixage nexus 2 s'il te plaît antonin alors on va le rediriger sur la vidéo qui a réparé jeudi parce que tout est bien résumé donc c'est une question qui paraît simple pour certains mais tout le monde n'est pas forcément ne connaît pas forcément la réponse donc je l'invite à regarder notre vidéo jeudi puisque c'est un peu présumé à l'intérieur voilà exactement tu donnes en tout cas ton conseil d'évidemment des temps digital et après bon là que les réponses physiques là c'est de l'étude entre l'analogique et le numérique mais c'est pas trop le débat mais effectivement tu as nos préférences et nos conseils dans cette dans cette vidéo et les je regarde la vidéo et les plans sont quand même incroyables ils sont d'un niveau cinématographique de haut de volée aïe 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 je sais pas comment je dois le prendre franchement tu peux rougir tu peux rougir non mais j'espère que j'espère que tu es comment dire ça objectif parce que j'y mets tout mon coeur j'y mets tout mon coeur comme tout ce que tu fais toi aussi est ce que mathieu fait on met tout notre coeur à faire ça après exactement exactement bon bah les gars je pense que c'est le moment d'accueillir notre invité on voit qu'on commence à parler matos les gars soyez prêts je dis les gars j'espère qu'on a des filles dans le chat si on a des filles merci de vous signaler sinon je vais toujours dire les gars et ça c'est moche donc on va commencer à parler matos on a déjà commencé et vous savez que notre invité est le spécialiste en tout cas un des spécialistes en france sur internet on va dire sur youtube il sera avec nous dans quelques secondes et voilà attention il est là comment va dj stuff alors on va taper leo parce que c'est ton prénom je pense que tout le monde sait ou en tout cas de te connaît via ce prénom les en fait c'est robert c'est bien leo merci beaucoup de m'accueillir comment vas-tu bah écoute je vais bien j'ai mis quatre ventilos dans la pièce parce que il fait super chaud ok et surtout quand on allume toutes les petites bécanes là qu'on a au jour de tous les jours là c'est ça chauffe quand même c'est des petits watts mais au niveau chaleur ça développe quand même donc voilà mais ça va là je suis j'ai pas encore trop trop chaud tout va bien t'as un éclairage j'envoie là ouais ça aussi ça chauffe pas mais c'est ça c'est à l'aide t'es pas sur les trucs des plateaux de cinéma où tu bronzais en même temps non 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 moi c'est des pauvres lumière de chantier moi tout va bien mais c'est non mais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien non c'est cool c'est cool bon tout va bien tu es dans ton studio donc explique nous un petit peu bon on va refaire avant de passer un petit peu à l'historique donc là tu es dans ton studio on va dire à paris là où tu tournes toutes tes vidéos youtube je suis dans ma chambre voilà tout à fait d'accord exactement ta chambre de digestion donc on est vraiment au coeur au coeur de tes vidéos bah moi je propose qu'on voit un petit résumé de ce que tu nous fais sur youtube et puis après on on discute un petit résumé je crois à fond Sous-titrage ST' 501 ... ... Yes ! Est-ce que je peux dire quelque chose Mathieu ? Vas-y, vas-y ! On a cette magnifique musique très bien choisie pour illustrer les années passées, l'évolution de Léo. Et je trouve que les platines qui tournent dans le sens d'une aiguille de montre schématisent complètement le temps qui coule. Et le temps qui a coulé pour Mathieu pendant ces 15 à 20 dernières années pour écrire son histoire, écrire sa passion du mix. Et la musique allait tellement bien, c'était magnifique. Je n'ai pas fait exprès, je l'ai choisi parce que j'étais dans le mood de cette musique. Mais après le coup, j'ai écouté les paroles et ça parle un peu de ça. Je me disais, ah, en gros, c'est pas mal, allez, on regarde. J'ai écouté un peu pour que ça ne soit pas trop trop long non plus. Le temps qui coule, les platines qui déroulent, on voit toujours ces platines qui tournent dans le sens du monde. C'est tellement poétique, c'est très bien vu. Effectivement, ça représente très bien Léo. Cette vidéo est vraiment top pour voir un petit peu ton évolution. Donc, c'est ce que je disais sur Instagram. On est déjà à plus de 12 millions de vues depuis la création de la chaîne. Donc, c'est quand même un chiffre qui commence à parler. Donc, ça fait à peu près 10 ans que tu as créé DJ Stuff, c'est ça ? Justement, je voulais en profiter parce qu'il y a quand même deux dates anniversaires aujourd'hui qui me sont chères. C'est l'anniversaire de mon papa aujourd'hui. Donc, très bon anniversaire, mon cher papa qui m'a quand même pas mal baigné. Elle m'a dit très jazzy rock, très vinyle, tout ça. Il a une bibliothèque de dingue. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai écouté. Je n'ai pas fait du piano ni de la guitare à trois ans, mais j'ai écouté de la musique, on va dire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été un peu baigné comme ça. Et le deuxième anniversaire, c'est que j'ai commencé un peu à faire les prémices de DJ Stuff en 2010. Alors, je faisais des vidéos déjà avant, bien entendu. Mais j'ai vraiment commencé à potasser le truc en 2010 avec François qu'on ne voit plus parce qu'il a créé sa boîte à côté. Et puis bon, après, voilà, il met trop boulot dodo, donc il avait beaucoup trop de travail. Donc, on a commencé à faire des vidéos avec lui et peut-être une dizaine de vidéos. Et puis après, bon, lui, il m'a juste mis parce qu'avant, je faisais des vidéos. Je les mettais sur un serveur. Je faisais mon site en HTML, PHP, mais je ne me préoccupais pas du référencement. En gros, c'était ceux qui me voyaient, me voyaient. Mais là, on était au tout début. Au tout début, c'était… Et puis après coup, j'ai rencontré justement, toi, ça te marque, Mathieu, parce que j'ai rencontré sur le forum Joaquin Garo de Joaquin Garo, François. On a commencé à parler. Il m'a dit, c'est bête quand même parce que tu fais des trucs sympas. Ce serait quand même bien que tu sois un peu plus connu et que voilà. Et donc, on a commencé à travailler le côté site plus carré, on va dire, et YouTube. Donc là, on a parlé vraiment. On commençait à causer mots-clés, références, mon hashtag, machin. Et c'est là que j'ai commencé en début 2011. Donc, on est vraiment en anniversaire dix ans. D'accord. Et puis fin d'année, 40 ans. Alors, je ne vous raconte pas. Ça sort des gros anniversaires, ça, Léo. Ah, 2021. Et donc, on a vu sur la vidéo que tu as testé plein, plein de matos. J'ai pas tout mis, ouais. J'ai chopé dans mes disques durs vite fait. Voilà, tu as mis un peu de tout, mais ton… Là, ça reprend deux ans. Ça reprend deux ans, ce que j'ai mis. Ta chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas ou ne sont pas des habitués, on va dire, on l'a mis en lien dans le chat, mais tu testes et tu, on va dire, tu démontres des fonctions du matos, etc. Je suis un peu monsieur manuel. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, avant de créer DJ Stuff, je faisais des vidéos à côté, des petits trucs amateurs, tout ça, machin. D'ailleurs, c'est toujours amateur maintenant. Mais j'ai travaillé deux ans, en fait, pour Sonomag. À un moment donné, ils avaient fait un appel en disant, ben voilà, on recherche un pigiste, tout ça. Donc, j'ai travaillé deux ans chez eux. Mais au final, en fait, dans tout ce qui était un peu point négatif, tout ça, moi, j'aimais bien être pointilleux et juste. Et bon, voilà, je ne me retrouvais pas. Tu n'avais pas toute ta liberté, donc tu avais besoin d'avoir ton média, ta façon de parler. Voilà, alors ce qu'on ne représente pas forcément dans les vidéos, parce que je me cantonne à faire vraiment un manuel en vidéo du matériel. Mais par contre, dans mes lives ou en perso, quand des gens me posent des questions, là, je suis totalement libre. Et je peux vraiment exprimer ce que je me colle vraiment aux besoins et au budget des personnes et à ces envies pour cibler tel ou tel matériel de telle ou telle marque. Enfin, voilà, ce que j'aime bien, prendre en compte la personne en premier. D'accord. Antonin, tu voulais dire quelque chose, je crois. Non, parce que ça me fait penser. C'est toujours ce que je dis. Moi, j'aime bien les gens comme ça qui vont voir au-delà du côté. C'est bon, il veut acheter un matos, mais attention, attends, qui es-tu ? Quelle bourse tu as ? C'est ça. Voilà, c'est bien analysé. Tu es complètement l'inverse d'un mec qui fait du porte-à-porte et qui voudrait vendre un écran plasma à une vieille de 85 ans, tu vois. Indirectement, je sais que je vends finalement du matériel indirectement via mes vidéos, mais je ne suis pas sûr que je serais un bon vendeur dans un magasin. Mais dans la passion, tu lui dis qui tu es, tu es étudiant, tu n'as qu'un scooter. Bon, ok, donc déjà, les régies complètes, tu ne peux pas la transporter, donc ils te font un produit sac à dos. C'est ça. Comme à l'époque, Axel prenait son XDGRO avec un scooter, par exemple. C'est bien adapté à quelqu'un. Qu'est-ce que c'était bien, ce produit avec un scooter ? Tu vois, je ressors des dossiers, Axel. Après, tu vends quand même l'envie de mixer aux gens et c'est ça qui est dingue, c'est de donner l'envie de mixer, de partager sa passion et ça, c'est quand même ouf. Si je leur donne l'envie d'acheter, c'est déjà pas mal. Oui, mais ça passe, tu as toute cette explication et tout. Nous, on rencontre, quand on pouvait se balader en magasin et on va dire même en festival, etc., on avait des gens qui disent « Ah, mais c'est DJSF, là ! » Alors, c'est aussi ce pourquoi j'ai voulu faire des vidéos dès le départ il y a longtemps et aussi sur le marché avec DJSF, c'est que, j'ai l'impression que ça s'améliore un peu, peut-être, je ne sais pas, mais on a vécu en France quand même un peu des problématiques avec des magasins qui ferment et des non-possibilités de tester le matériel. Et donc, c'était le seul moyen de voir, même s'il n'y avait pas… C'est pour ça d'ailleurs que je ne fais pas beaucoup, voire même pas du tout de tests d'enceinte ni de casque parce que là, il faut vraiment se représenter en magasin. Mais pour tout le reste, je me disais « Bon, ben voilà, ceux qui ne peuvent pas se dépasser, qui sont dans des coins un peu perdus, tout ça, ils ont au moins une vidéo pour se représenter un peu le produit et voir ce qu'il fait. » Alors, effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une époque où le magasin, c'était très difficile. Ça commence à aller un petit peu mieux. Oui, c'est ce que je vois, oui. La situation est quand même compliquée actuellement avec la crise qu'on traverse. Or, mi-Covid, j'ai l'impression que ça s'est un peu amélioré, ça. Mais après, c'est vrai que tes vidéos permettent déjà de voir des choses que l'on explique parfois vite quand on est en magasin ou quand on est nous-mêmes au téléphone ou sur Facebook. Moi, je réponds beaucoup aux questions, etc., comme toi. Mais des fois, ça va un peu vite. Les gens ont besoin d'une autre explication, d'une autre façon de parler. Donc, du coup, ils revoient la vidéo plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est très important. Et puis, pour ceux qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un magasin proche de chez eux ou qui n'ont pas les moyens de se déplacer, comme tu dis, c'est quand même super pratique d'avoir ces vidéos. En français, c'est quand même important aussi. On ne le signale pas assez. Mais en français, où tu expliques la plupart des matos. Et pas que du Piner DJ, d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'émission Piner DJ. Donc, on va évidemment parler de Piner DJ. Mais tu présentes tous les produits qui existent sur le marché. J'ai ça à cœur. Même si effectivement… Si les marques te les envoient ou te les mettent à disposition, mais ça, c'est un autre problème. Alors, j'ai commencé effectivement DJ Stuff en faisant un partenariat avec un magasin qui n'existe peut-être plus. Non, d'ailleurs, je crois qu'il n'existe plus en matos, mais ils vendent encore des vinyles, qui étaient Matos DJ ou Détalandier, à côté de Techno Apport. Et j'avais commencé effectivement à faire un partenariat. Donc, moi, je leur faisais entre guillemets. Parce qu'à l'époque, niveau visibilité, je commençais. Mais voilà, c'était le deal. Vous avez de la visibilité sur Internet. Et puis, moi, j'ouvre des cartons, je fais le matériel. Et puis, vous le revendez en Bistock. Et bon, ça allait bien. Puis après, j'ai pu faire ma demande auprès des marques et pouvoir le matériel en direct, effectivement. Voilà. Et nous, on s'est connus, comme disait Hugo tout à l'heure, on s'est connus sur le forum de Joaquin Garraud. C'est-à-dire qu'il y avait toujours DJ Stuff qui répondait à toutes les questions. Et c'était cool parce que tu donnais déjà plein d'infos. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. On a tous, je pense, notamment ceux qui sont dans le chat aussi, on a tous appris des choses avec les vidéos. Ne me fais pas pleurer dans cette émission, s'il te plaît. Non, mais c'est vrai. On a tous appris des choses. On apprend de tous. Voilà, on apprend de tous. Parfois même, on se dit, tiens, mais pourquoi il fait ça ? Attends, je vais lui poser une question, machin. Voilà, on a tous appris. Moi, j'ai connu Antonin. Parce que je voulais parler de... Alors, on remonte au loin. C'est du 2006, je pense. Oui, c'est ça, c'est ça. Où je lui disais, ah, écoute ta vidéo. En fait, tu avais greffé, je crois, une 909 avec un ESX 1000. Tu avais avec des pédales d'effet. On a parlé de ça. Oui, oui. On a parlé. On a parlé lors de la première émission. Voilà, exactement. La photo en Marcel. Je me rappelle, tu avais les pédales de contrôle, les sustains. Les pédales de sustains avec tes mains. Oui, les foot-switch. Voilà, j'envoyais des rolls, des filtres. Oh, merde. Et ça, on n'a pas la vidéo. Est-ce que ça, les gars, 2006 ? Oh, si, si, si. Tu la retrouves, je pense. Donc, pour expliquer, j'avais une pédale. C'était dans un magasin, je crois. C'est pour déclencher le roll. Et de l'autre côté, je déclenche le FX 1000 qui faisait un WA avec un mouvement. Tu avais enregistré le jog, je ne sais plus quoi, là. C'était avant les ordinateurs, ça, les gars. Oui, exactement. Non, il y avait des ordinateurs. Mais finalement, c'était plus prod, un petit peu moins DJing. Mais après, ça a pris le tournant. Ça a pris à ma tête une image de regret. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas lutter. Il ne faut pas lutter contre la technologie. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure, Léo, c'est vraiment complémentaire le magasin et l'expérience vidéo. On est d'accord. À une époque, on pourrait dire que l'expérience Internet est vraiment mortelle à cause du Covid. Je pense que l'expérience magasin était aussi importante que l'expérience Internet pour aller prendre des infos et acheter du bon bateau. Ah oui, oui. Surtout pour nos produits qui ont quand même un feeling. Des fois, en vidéo, c'est très beau. On se dit, ah tiens, ça brille, c'est bien. Mais quand on y touche, ah, c'est moins solide. Et puis, il y a des histoires de... Par exemple, si on compare juste un seul truc, c'est par exemple les faders. Il y en a certains, la résistance. Moi, ça va me convenir. Et je vais le dire dans ma vidéo. Ah ben, c'est ça. Les faders, ils sont sympas. Il y a une petite retenue, mais pas trop. Et puis finalement, un gars qui va le tester en magasin, il va dire, mais c'est quoi ce délire ? Moi, je ne peux pas mixer avec ça. Enfin, entre guillemets, quoi. Mais ça peut faire cet effet-là. Donc, c'est vrai que tester en magasin, quand on peut, c'est important aussi. Non, mais c'est vrai que c'est deux façons de s'informer. C'est de l'information. Soit en magasin, via les vendeurs, via les informations qu'on peut trouver directement en magasin ou sur les sites des fabricants. Les vidéos de toi et peut-être d'autres médias, alors pas forcément français, mais qu'on peut trouver sur des avis de vidéos. Je ne sais pas si on a notre ami Hurricane X qui nous a fait un petit coucou sur Instagram. D'ailleurs, merci à lui. Qui fait aussi depuis quelques années maintenant des explications ou des petites choses sur du matos DJ. Assez complémentaire d'ailleurs avec ce que tu fais toi. D'ailleurs, je trouve que tu l'avais invité, Léo. Je l'ai invité pendant un live, pour qu'on papote un peu. L'occasion a été parce qu'il m'a expliqué un truc sur le Mac, comment changer le SSD. Ah oui, parce que je voulais doubler ma capacité. C'est un geek. Donc je me suis dit, une petite émission là-dessus pour parler un peu de geekerie avec le DJing. C'est sympa. Il est là dans le chat. Parce que malheureusement, nous sommes aussi un peu tous des geeks. Et on aime bien toutes ces petites cochonneries-là. Malheureusement, on s'est bouffé par ça. Mais voilà. Exactement. C'est que ça coûte vite de l'argent. Alors justement, on va continuer en parlant toujours de vidéos de YouTube. Comment toi, tu as vécu cette évolution ? Parce que tu étais sur YouTube, on va dire, quasiment au tout début. Enfin, pas au tout début début. J'aurais pu l'être un petit peu plus tôt si je m'étais un petit peu pris la tête. Tu connais mon côté commercial. Donc effectivement, je ne voulais pas me vendre. D'ailleurs, je ne veux toujours pas me vendre aujourd'hui. Mais je n'avais pas dans l'état de l'esprit. Oui, alors il faut être sur Vimeo, sur YouTube. Il faut faire des hashtags dans tous les sens. Ça me gonflait. Ça me gonfle un peu moins. Parce que malheureusement, il faut y passer. En fait, il faut rentrer, comme tu dis, dans le game. Mais oui, à l'époque, j'aurais pu être un petit peu plus tôt. Tu étais quand même au début. Et maintenant, ça évolue beaucoup. Il y a beaucoup plus de gens qui vont sur YouTube aussi. Comment toi, est-ce que ça a changé ? On voit que tu as amélioré grandement la prise de vidéos, la prise de son, la technique de tes vidéos en général. On voit le début, la première vidéo en 2003. Merci Axel. On voit que ça n'a plus rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Il y a encore des choses qui vont s'améliorer. Mais ça, tu nous en parleras juste après. Comment justement tu as senti cette évolution ? Et comment toi, tu as préparé ou tu t'es adapté ? Tu t'es dit, tiens, là, les caméras commencent à évoluer. Il faut que j'investisse. Oui, à l'époque où j'ai commencé et justement où j'ai connu Antonin, quand je suis arrivé sur Paris, en fait, vers 2005-2006, au niveau caméra, c'était pas… Au niveau son, on pouvait quand même faire du son sympa. Et pas trop cher, entre guillemets. Au niveau caméra, c'était quand même chaud. Il fallait quand même un peu payer une blinde pour avoir quelque chose de top. Et puis, on était un peu aux prémices, si je ne dis pas trop de bêtises, du HD ready, voire même du full HD. Et moi, je me rappelle, j'ai commencé mes premières vidéos avec un caméscope qui était à cassette. Et il sortait en FireWire. Donc, une fois que j'avais filmé, je branchais… Il fallait dérocher. Voilà, il fallait dérocher. À vitesse normale. Donc, FireWire dans l'ordinateur. Et t'attendais, t'attendais. T'avais tes deux heures de rush. Enfin, une heure ou je ne sais pas combien. Et après, puis l'ordinateur, t'avais ton disque dur avec tes 1 giga d'espace. Je ne sais pas quoi. C'était affreux. Oui, c'était vraiment notre monde. J'ose même pas m'en souvenir, en fait. Tellement, c'était affreux. J'ai regardé cette semaine des mecs qui expliquaient un petit peu leur passé sur YouTube. Donc, des YouTubers. Je n'aime pas trop appeler ça comme ça. Mais bon. Et ils ont dit, voilà, nous, à 10 ans, on commençait. J'ai fait il y a 10 ans, on était en 2011. Et là, on entend de voir des vidéos de Léo qui fait des trucs en 2003. Non, mais t'étais pas en avance. C'était l'un des premiers, de chez Premier, à faire des trucs sur Dailymotion ou Dailymotion. On va l'appeler comme on veut. Non, justement, c'est ça le truc. C'est que je ne profitais pas. Au YouTube ? Oui, je faisais ça sur mon store, en fait. C'est ça le truc. Ah non, même pas. Je m'étais payé un truc, je crois, à l'époque, c'était encore bien. Ah, c'était ton propre site web. Je payais mon serveur. J'avais fait une page. Dedans, à l'occasion, dans l'émission, je pourrais le montrer. Je me faisais ma page web en HTML avec des cadres, des machins, des tableaux et tout. Je ferais mes vidéos dedans. En plus, je me rappelle à l'époque, comme Internet, les premières vidéos, je les ai faits en 56K, voire même en 512, le début, une prémisse de la DSL, avec un débit de 100 kilos, pour qui ça parle, d'upload. Donc, c'était le truc que tu mettais. Alors, déjà, la vidéo, je crois, la vidéo qu'on a vu la toute première, où j'avais fait une remixée Daft Punk. 60 émaux. Ouais, même pas. Je crois qu'elle fait 10 ou 15. C'est un truc de fou. Ah, ouais, ouais, ouais. C'est un truc en 240. La machine, elle est comme ça. Ouais. Et je l'uploadais sur mon serveur. Et puis, qui voulait consulter, consulter. C'est tout, quoi. Après, je m'en sortais un peu. À l'époque, je faisais un peu de pub, entre guillemets, avec Kodyofanzine, Joachim Garo. Donc, à chaque fois que je sortais une vidéo, je le repostais. Donc, c'était comme ça que j'arrivais. À l'époque, on était tous, je dis on, parce que j'étais sur ces deux communautés-là. Et les forums étaient très, très actifs. Il n'y avait pas vraiment Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tout ça. Il y avait moyen de communiquer et de se faire, entre guillemets, de connaître comme ça. Ouais, ça allait très vite sur ces types de forums. Ça faisait beaucoup de gens. Et on touchait tout de suite ceux qui voulaient être intéressés. Moi, j'allais toujours voir tes vidéos via ces deux forums. Je regardais tout ce qui se passait. Bon, c'est un peu grâce à ça aussi que je suis chez PNJ maintenant. Parce que je connaissais tous les matos, tout ce qui existait, que ce soit pionnier ou pas pionnier d'ailleurs. Et maintenant, c'est mort. Tous ces systèmes, en fait. On est passé à un autre système de communication qui est Facebook ou autre. Et qui finalement, commence un peu aussi à mourir pour de prochains. Enfin, en fait, le problème, c'est que ce n'est pas des inventions. C'est juste des espèces de remixage de moyens de communication. Ça reste la même chose à la base. Tu as des gars qui papotent, c'est tout, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais je trouve qu'on a quand même... Merde, j'ai encore coupé les gens. Non, c'est... Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Je trouve, pour qu'on finisse un petit peu sur cet aspect YouTube avant qu'on passe à la suite. Mais je trouve qu'on... Comme tu dis, ça fait un peu des cercles. C'est-à-dire que les gens vont venir sur Discord. Et en fait, Discord, pour moi, c'est exactement comme un forum. Oui, mais Discord, dans 10 ans, je vous rassure tout de suite. Enfin, je ne suis pas un devin. Mais dans 10-15 ans, ça sera du... Ça sera du... Audio Forzine ou du forum à jouer avec Kim Garon. Enfin, du forum, en gros. Voilà. Et où, je suis plus sûr que dans 10-15 ans, Facebook sera toujours à peu près vivant. Mais ça ne sera pas forcément le truc hype à la mode. Ils tiennent le coup quand même. Je trouve que c'est quand même... Ils tiennent le coup. C'est fort quand même. Oui, oui. Alors, j'ai deux trucs à dire. Vas-y. Alors, la première... Attention, on n'a pas de sans-plan lunaire encore, Axel. Mais on va aller préparer pour les prochaines émissions. Mais il n'y a rien de lunaire dans ma question. La première... C'est plutôt une remarque. Ce n'est pas une question. La première, c'est... On a aujourd'hui des iPhones qui filment en 4K. On a de la fibre optique. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on va tout couper ? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens où tu veux en venir, en fait. Non, tu vas voir. On peut facilement faire, entre guillemets, du contenu. Très propre. Mais aller très propre. Tu vois, on a un petit MacBook à 1000 balles, un petit iPhone. À 1000 balles aussi. Eh oui, eh oui. Ouais, non, mais bon, ou moins cher. Tu vois, tu peux commencer... Imagine, tu n'as pas renouvelé autre sujet, mais tu n'as pas renouvelé ton téléphone depuis longtemps. Tu peux l'avoir à 300 balles, ton iPhone. Oui, mais bon, même un iPhone 8, ça fait quand même une image correcte. On est d'accord. Mais même un iPhone 6, même un 5K. C'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, attends, je continue, je continue. Et donc, tu peux faire un média hyper qualité. Toi, en 2003, il faut avoir envie quand même de faire des vidéos. Tu as une connexion de merde. Oui, mais en fait, à l'époque... Oui, mais à l'époque, c'était fun. Tu as un ordinateur pour... Oui, mais je sais bien. Mais donc, quand tu es encore là en 2020, c'est que tu es passé par 40 000 paliers qui étaient durs, dans le dur, on est d'accord ? Oui, mais comme toi, j'aime... Enfin, voilà, j'aime... Après, je pense que c'est aussi l'envie avant tout, la passion. Alors, je pense qu'on est entre DJs, presque entre DJs ou entre fans de technologie aujourd'hui. Et je pense qu'il y a une évolution similaire entre la création de contenu sur YouTube et le DJing aussi. C'est-à-dire que le DJing, au départ, c'était comme enregistrer une cassette et faire un montage à la main. C'était trouver des vinyles, graver des CD, il y avait de la recherche. Tout était compliqué. Digging, digging. Voilà, ça prenait du temps avant de faire un mix. C'était quand même long. Ah, ben, maintenant, tu cliques sur un bouton, tu as 3 Tera dans ton disque dur. Voilà, c'est ça. Et maintenant, c'est très simple. Et la vidéo, c'est un peu ça aussi. Après, il y a toujours des filtres de professionnels, etc. Mais je trouve qu'il y a des choses qui avancent très vite. Mais dans tous les domaines. Quand on regarde, par exemple, moi, demain, jamais je reconduis, même aujourd'hui, d'ailleurs, jamais je reconduirai une voiture sans conduite assistée. Il y a des trucs qu'on reviendra pas en arrière. Mais c'est vrai qu'après, c'est bien de regarder un peu d'où on est venu et de voir un peu les petites cochonneries qu'on faisait à l'époque avec des vieux caméscopes, avec des images. À l'époque, on avait l'impression d'être les rois du pétrole avec ça. On était là, ouais. C'est vrai. Alors, j'enchaîne sur ma question. Du coup, je vais réussir à la placer. Parce qu'on est tous excités de poser des questions à Léo. Je sais que tu es un bon bidouilleur, un mec curieux. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Est-ce que c'est un rapport avec ton passé ? Est-ce que tu as un grand frère qui, comme moi, t'a véhiculé ta passion dans le câblage, la bidouille ? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu en préambule ce que tu as fait ? Un peu comme je l'ai dit au début de l'émission, il y a mon père qui, à chaque fois que je partais en vacances en été avec lui, on se faisait des virés en bagnole partout en France en écoutant du jazz et tout. Alors moi, je lui mettais des mix, du Spacey Biza et tout ça, des trucs comme ça que j'avais remis sur cassette ou sur CD. Voir sur 1000 disques, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt, moi, au départ, j'avais quand même l'amour de la musique. Et puis vers, donc jusqu'à... Alors, j'ai eu des évolutions, quand j'étais un peu adolescent, c'était très... C'est à ce moment-là que tu as créé le nom DJ Stuff ou c'est venu... Ah non, c'est venu, moi, j'avais le vieux Blast, DJ Léo, le truc à deux balles. Et puis, non, DJ Stuff, en fait, c'est même pas mon Blast, en fait. C'est juste que je me suis dit, bon, si je fais un truc à terme, il faudrait peut-être le faire aussi en anglais, histoire de concurrencer un peu les gros durs qu'on connaît bien. Et je me suis dit, bon, il faut trouver un truc qui tape. Puis je me suis dit, bon, les trucs des DJ, tout ce truc, c'est stuff, DJ Stuff. Enfin, voilà, mais ça rend rien. Moi, je suis Léo et ça rend rien. C'est le don du site, on va dire. Mais entre les virés de vacances avec son papa, avec le jazz dans la voiture à cassette, ça, on aime bien rêver dans l'émission. En fait, moi, j'aime bien ça. Et DJ Stuff, qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps ? C'est ça qui m'intéresse. Moi, en fait, il y a eu une boum, en fait, d'une copine. Fallait passer de la vie. Là, on est bien. Là, on est bien. On rentre dans les oscures. Voilà, c'est ça qu'on veut. On veut les premiers whisky et coca, les premiers trucs. Donne-nous, donne-nous. Moi, c'était cuit ton champagne, en fait. C'est le seul alcool que j'ai bu de toute ma vie, en fait. C'est ça qui est dingue. Et en fait, il fallait faire une soirée. Et puis, moi, j'ai chopé quelques vinyles. J'ai un pote qui avait une vieille platine vinyle à courroie. J'ai mon oncle qui avait un ampli avec les trucs A, B, phono, line, machin. Un autre pote qui avait une chénifié avec un CD. On a tout fourré là-dessus. On a fait une teuf qui n'était pas si mal que ça, en fait. Une boum qui n'était pas si mal. Et puis, je me suis dit, crotte, il y avait un pitch sur la platine vinyle. Donc, forcément, évidemment, la chénifiée avec le CD, on ne pouvait rien faire. Mais la platine vinyle, on pouvait bouger le pitch. Et je me suis dit, il y avait des morceaux quand même de rock et de funk. Enfin, il y avait des trucs qui sortaient. Je me suis dit, oh, la vache et tout, machin, milieu. Et puis, de fil en aiguille, je me suis rapproché. Alors, de l'amour de la musique, je me suis aussi approché du matériel. Et puis, voilà, c'est un peu comme ça. Câbler des trucs, tout le temps essayer de se débrouiller. Et puis, le DJing, ça m'a plu. Et puis, je n'ai pas décollé de ça. Tout en ayant un peu un high-tech, un côté high-tech, un peu à côté. Et c'était dans quelle région, ça ? Ça, c'était vers… Il y avait un peu Troyes et un peu Orléans. Mais les premières soirées que j'ai faites, c'était à Orléans. J'en ai fait quelques-unes aussi à Troyes et quelques-unes à Paris. Mais vraiment, là où j'ai commencé à m'acheter du matériel et tout, c'était à Orléans. Donc, c'était un truc de ouf. J'avais commandé mon matos à… Je vais dire le nom, à Megahertz. Parce que c'est eux qui vendent… Ils existent toujours ? Ils existent toujours ? Oui, oui, voilà. Mais comme je les connaissais d'avant, comme je suis Troyen, j'ai commandé là-bas. Et en fait, mes grands-parents, trop gentils, ils ont fait l'aller-retour en bagnole pour me chercher, venir chercher le matos, me ramener. Enfin, un truc de malade. Et donc, à l'époque, petite platine vinyle. Et c'est dingue parce qu'à l'époque, c'était encore en francs. Petite… Deux platines vinyle, une table, un petit chaos pad, deux platines CD, copie de Pioneer à l'époque. Et tout ça pour 13 000 francs, je crois, à peu près. Donc, ce qui fait… 13 000 francs ? Non, ben attends… Deux mille euros. Deux mille euros. Mais pas forcément parce que les deux mille euros aujourd'hui ne représentent pas forcément les treize mille francs. Ouais, treize mille francs, c'était énorme à l'époque, à Léo. Mais j'avais tout ça, limite, sans parler des enceintes et des lumières, je faisais ma soirée avec ça quoi. Aujourd'hui, pour 2000 balles, t'as une très belle table, mais c'est tout ce que t'as. Non, il y a des contrôleurs, tout ça. Mais à l'époque, on n'en parlait pas, on s'en fichait un peu. On était en source hors ordinateur. Ouais, mais c'est très intéressant. Il y avait les prémices quand même de Traktor et tout ça. Et niveau études, t'as fait des trucs un peu en mode geek-ass, comme Mathieu ou moi, en mode électronique ou… Ouais, j'ai tout abandonné. J'ai fait un STI, quand j'étais en termes et tout, j'ai fait un STI électrotechnique. Donc, banc moteur, électricité, machin, nul. Et après, j'ai basculé sur informatique industrielle. Donc, Linux, machin, code, 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 code. On est dedans, hein ? On est dedans, c'est ça. J'ai détesté ça et j'allais dire, j'ai filé madame. C'est très marrant l'anecdote, mais j'étais en cours et j'en avais marre de ça. Et je voulais, en fait, être autonome de mes parents très, très rapidement. Mais c'était vers 2000, 2001. Et j'ai passé le concours de ESSOG, donc le concours de sous-offres de gendarmerie. Et quand j'ai su que j'étais pris pour le concours et pour rentrer en gendarmerie, tout de suite, c'était pendant une classe de français ou un truc dans le genre, en BTS. Et on était genre à quatre mois de la fin, quoi. Je sens le dossier, je sens le dossier arriver là. Et là, le prof, il y a un peu de bazar, je ne sais pas quoi, il fait, ouais, un terreau surprise et tout. Et moi, je balance ma trousse, mon cahier et tout. Je fais, ouais, il y a un ras-le-bol et tout. Moi, je me casse et je me suis cassé. J'ai tout remballé, je me suis cassé. Et les gars, ils étaient comme ça. Et après, je suis rentré en gendarmerie. Et après, il y a le colonel Plouvier qui est arrivé en hélicoptère et qui t'a récupéré. Je suis monté en rappel avec une corde. Et après, j'ai bossé un an chez, à l'époque, ça s'appelait Neuf Télécom. Attends, mais alors, du coup, tu n'as pas du tout été dans la gendarmerie ? Si, 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 j'étais un an. Ah, ok, un an. J'étais un an, j'ai tenu ma démission, bon, parce que ça n'allait pas avec mon ex-femme, tout ça. Parce qu'en fait, j'étais très mauvais dans les cours. Et donc, à l'époque, il y avait beaucoup de femmes, ce qui est très bien. Mais les femmes, en fait, il y a trois types de gendarmerie. On s'écarte, désolé, mais je vais faire très, très vite. Oh, attention, on rentre dans des dossiers. La gendarmerie, vous avez la blanche, la jaune et la rouge. La blanche, c'est tout ce qui est brigade, etc. La rouge, c'est... La jaune, c'est les mobiles. Donc, tous ceux qui peuvent faire comme les CRS et qui peuvent aller en outre-mer, etc. Et la rouge, qui est la garde républicaine sur Paris. Et moi, comme j'étais très mauvais et qu'il y avait beaucoup de filles, il n'y avait qu'un tiers des places en brigade. Et il y avait un tiers de filles dans ma promo. Et donc, je n'allais pas aller en brigade, ce que je voulais faire. Donc, rester en France, quoi. Donc, j'allais sûrement aller à tout ou à tout, je ne sais pas où, là, très, très loin. Mais franchement, ça n'allait pas et voilà. Vas-y, continue, continue, on veut y aller, on veut y aller, vas-y. Et donc, j'étais sûr, donc j'ai donné ma démission et j'ai travaillé pour Neuf Télécom pendant un an, voilà. Et donc, avec l'ex-femme, ça s'est passé comment ? C'est ça qu'on veut savoir, en vrai. Bah, tu la connais, hein ! J'ai dit, j'ai divorcé... Bah, après, ça s'est mieux passé et puis après, ça s'est moins bien passé et voilà, c'est tout. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. En vidéo, on dirait que t'es un intello que tu connais tout par cœur, mais au final, t'es un vrai cotard, quoi. Bah, je suis nul ! Mais par contre, là où je suis entre guillemets, bon, on va faire un peu d'humidité, mais là où je suis entre guillemets bon, et c'est là qu'on est bon, enfin, je pense qu'on est bon comme ça, c'est que j'ai fait beaucoup de terrain, en fait. Et pour moi, la théorie, c'est de la dôme, désolé de le dire, mais même s'il faut faire des études, parce que malheureusement, ça ouvre des portes. Mais le terrain, il n'y a rien de tel, en fait. C'est vrai. C'est sûr. C'est pour ça ? Il faut une base, quand même. Oui, voilà. Il faut savoir compter et bien écrire. Pour finir sur cette partie étude, moi, je pense qu'effectivement, comme tu disais, Hugo, la bonne base théorique, c'est quand même important. Et après, il faut faire des stages, voir de l'apprentissage pour être sur le terrain, comme tu dis, Léo. Et là, on a les deux mondes et c'est là où... Et puis après, suivant les opportunités, on évolue. Tu essayes chez Neuf Télécom, tu vois que c'est mieux chez Orange, tu vas chez Orange, etc. Et puis après, finalement, voilà. Les trois bases, pour les jeunes qui nous suivent, je ne sais pas quelle tranche d'âge on a. Je ne sais pas si on a des stats après, Mathieu. Mais les trois choses, c'est vrai, c'est un petit peu de maths, un petit peu de français et surtout le comportement. Oui, c'est marrant parce qu'on a à peu près les mêmes âges. Excuse-moi, Axel, Mathieu, Léo et moi. Et on a trois parcours différents. Mathieu a fait des hautes études jusqu'à très école, jusqu'à très tard. Moi, j'ai fait aussi des études, mais après, j'ai un peu lâché et Léo aussi. Et c'est marrant, mais il faut, comme tu dis, Mathieu, il faut une bonne base quand même pour que ce soit le terrain, ça se passe bien aussi. C'est ça. Axel ne dit rien. Axel, tu dis rien, là. Comment ça ? Non, OK, très bien. Je remercie nos parents de nous avoir guidés quand même dans un cadre, dans un bon cadre. Mais Axel, il fait du surf. Il est beau, il fait du surf. Il est excusé, il est excusé, il est excusé. Non, mais moi, en étude, j'ai fait, je pense à peu près pareil que toi, Léo, j'ai fait un BTS audiovisuel dans le son. Parce que j'aime ça aussi depuis tout petit, comme toi, je pense qu'on est à peu près tous le même passé. On a tous cette passion pour le son, la musique et la geekasse. Et on se retrouve à parler technologie sur Twitch, là, un mardi soir à quasiment 19h. C'est technologique, Twitch. On est plus de 70 personnes à discuter entre vieux, là. C'est plutôt cool. C'est super. Justement, on va peut-être sortir de ces vieilleries qu'on se raconte ensemble, justement, pour parler du futur. DJ, enfin, Léo, excuse-moi, j'ai DJ stuff, mais Léo, on voit que ta chaîne est… Il n'y en a pas de futur. Mais si. Je parle pour la race humaine. Ah, ok. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais avant de parler de steak de légumes, on va switcher sur ce qui arrive sur ta chaîne. On voit qu'il y a des matos différents du DJ. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu essayes de diversifier sur ta chaîne ? C'est un peu l'époque. C'est un peu l'époque, mais j'avais traité ça un peu avant l'époque. Donc, on est arrivé dans l'époque Covid, tout ça. Il faut faire du… Comment on dit déjà ? En présence et en… C'est quoi le truc quand on est en… En présentiel et en… En présentiel et en… En distanciel. Ah, voilà, distanciel. Donc, il faut faire du distanciel, il faut faire du live, au machin. Et ça a beaucoup bourriné. On l'a vu aussi au niveau des ventes, tout ce qui est Amazon, tout ça. Alors, pour trouver un stream deck ou une caméra ou une webcam, je ne sais pas quoi. C'est des ruptures de stock, c'est des prix qui… Moi, je me souviens, par exemple, le stream deck. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est les petits boutons qu'on appuie et ça lance des actions pour le live stream, etc. Enfin, on peut très bien fermer une fenêtre. Enfin, on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est ce à quoi je passe mon temps… C'est une télécommande. Pendant toute l'émission. Voilà, c'est ça. Et bien, ce truc-là… Tu vois la grande différence entre Excel et Mathieu ? C'est que celui de Mathieu, il est dans le carton. Et celui d'Axel, les boutons, ils sont dead tellement il appuie. Ah, le salaud ! C'est la grande différence. Il appuie d'icônes. Il appuie d'icônes. Il est la même rat que les icônes avec le doigt. J'ai l'effet machine à fumer d'inclus avec, il est usé. Et donc, ce truc-là, le petit à six cases, coûtait 70-80 euros max. Et moi, pour le taf, j'ai voulu en acheter deux pour deux points de live stream. Les deux m'ont coûté 130 balles chacun. Donc, il y a eu un delta avec le Covid, un truc de fou. Oui, ce type de produit, ça a augmenté. Voilà, mais du coup, ça t'a donné des idées pour ta chaîne. Voilà. Alors, j'ai fait… On voit Mathieu que tu veux recentrer le truc. J'ai fait déjà, en fait, une ou deux vidéos sur le live stream. Mais c'était des vidéos générales. C'est-à-dire comment s'en sortir dans le live stream de la solution à 10 balles que je ne conseille pas, mais que je l'ai mis parce que sinon, on va me dire ouais, mais tu n'as pas de solution pas chère. Donc, je l'ai mise, je l'ai inclus dedans avec le fameux petit câble, mais qui marche une fois sur deux ou qui marche sur un téléphone sur deux, jusqu'à la solution à 3-4 000 euros qui est faire du mixage vidéo-audio. Oui, semi-professionnel. Voilà, c'est ça. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus et j'avais fait, j'avais emboîté le pas depuis bien longtemps sur mes propres live streams. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée du Covid, tout ça, je me suis dit, même si là, on tend vers la fin, j'espère quand même. N'empêche que pour les DJ, je pense que c'est quand même, même si on va plus être autant coincé, voire même plus du tout, j'espère. Et bien, c'est quand même un moyen de communication qui est top. Puis un moyen d'interaction aussi, parce qu'on n'est pas obligé que de mixer. On peut aussi interagir avec son public, acheter un micro de podcast. Enfin, voilà, on peut faire des... On peut parler, on peut faire... Voilà, comme on veut l'orienter la chaîne. Voilà, comme ça, avec des moyens plus ou moins chers. Parce que finalement, là, pour le moment, j'ai fait un truc à 1 000 balles, un autre à 300. Donc voilà, j'ai envie de faire plein de petites gammes autour du live stream pour permettre... Des produits qui permettent, parce qu'attends, nous, on n'a pas forcément des experts du live stream qui sont dans le chat. Dites-nous si vous êtes des aficionados. Mais c'est des produits qui permettent de mixer le son, la vidéo, comment... Le son, la vidéo, plusieurs sources vidéo. D'accord. Et tout ça, après, envoyé dans un tube pour arriver chez vous. D'accord. Tu expliques comment paramétrer un peu le logiciel de streaming, comment faire ce genre de choses. D'accord. Bon, ben voilà, les gars, vous savez, le lien de DJ Stuff est dans le chat. C'est une petite orientation. Je vais la remettre tout de suite. Qui, je pense, est bénéfique au métier. Ah ouais. J'ai pas voulu faire de démonstration de... Je vais pas, par exemple, j'ai pas envie de faire... On m'a proposé... Enfin, on m'a proposé... Des gens m'ont demandé si je pouvais faire des trucs d'appareils photos, de réflexes, de machin. Mais bon, c'est pas mon... Là, par exemple, j'ai une GoPro. On m'a poussé corps et âme à faire une vidéo sur la GoPro avec le kit média, etc. Mais j'y vois pas le... Enfin voilà. Par contre, un boîtier de live stream, c'est... Moi, je pense que voilà, c'est une aide au métier de DJ pour... Et en plus, on peut s'enregistrer, bien entendu. On n'est pas obligé de faire un stream direct. On peut très bien appuyer sur la touche REC, faire son petit truc, le mettre dans un coin et le mettre sur YouTube plus tard, par exemple, aussi. Ça simplifie le montage, voilà. Tu nous parles de live stream. On peut enchaîner là-dessus rapidement. On fait une petite... Une petite pastille là-dessus. Tu fais des lives de temps en temps. Explique-nous un petit peu. Qu'est-ce que tu racontes dans ces lives ? Est-ce que tu fais que des FAQ, donc des foires à question, donc pour répondre aux gens ? Ou alors, tu peux arriver de faire une présentation découverte d'un produit avec des gens ? Comment ça se passe ? Alors, j'ai voulu orienter ça comme ça, découverte de produit. Mais je me suis rendu compte qu'après, à quoi bon faire la vidéo ? Parce que je l'ai fait ça une fois sur un produit. Comme on est sur un live stream, on va pas en parler. Mais j'ai fait ça sur un... Si tu peux. J'ai fait ça sur un contrôleur. On va rien nommer. J'ai fait ça sur un contrôleur et je me suis aperçu que j'ai tout dit du contrôleur. Et après, je fais quoi ? Parce que la vidéo, finalement, elle va raconter ce que fait le live stream. Et après, c'est fini. Après, c'est fini. Enfin, entre guillemets... Et tu pourrais faire une FAQ derrière ? Ouais, mais en fait, finalement, la vidéo a été très complémentaire. Donc bon, ça a été. Mais disons que si je fais ça à chaque fois, finalement, à quoi bon faire des vidéos derrière ? Et justement, tes live stream, on les retrouve quoi ? C'est souvent le dimanche ? Ouais, c'est un dimanche sur deux quand j'ai pas mes filles. Parce que je suis un peu plus libre, forcément. Donc c'est après le boulot et je me précipite à manger un truc vite fait, voire à manger pendant le live. Ce qui dérange beaucoup de monde. Et euh... Bah, je peux comprendre. Mais moi, à l'autre côté, il faut que je me nourrisse. Parce que, est-ce que tu manges des animaux crus ? Non, du tout. Ah. D'accord. Et juste des... Même cuit, rassure les gens. Parce que cru, ça fait tout de suite, homme de Cro-Magnon, il a une barbe et tout. On va penser que dans sa grotte, il mange cru des animaux. Il mange des amandes caramélisées en live. On nous dit... Il est dans le futur, il est dans le futur, Léo. On nous en parlait dans le chat de ces fameuses amandes. Il y a Yann sur le chat qui nous dit, les dimanche soir, tous les 15 jours, c'est le rendez-vous de la semaine avec Léo. Donc on a des fans, Léo. On a des fans de ta chaîne. Ah ouais, c'est sympa. C'est sympa. C'est très friendly, c'est très agréable. Après, je peux pas répondre à toutes les questions. Je suis pas à la science infuse. Mais quand tu peux aider, bon bah voilà, j'aime bien être là. D'accord. J'avais une question un peu personnelle vis-à-vis de tous ces lives parce que tu expliques plein d'équipements. Tu connais tout par cœur. Est-ce qu'il y a un produit que tu aurais aimé concevoir ou créer personnellement ou peut-être que tu as une idée ? Alors, j'ai déjà créé des produits qui sont jamais sortis et qui sont avec une marque obscure qui maintenant n'existe plus tellement. C'est DJ Tech. Et j'avais fait des plans en fait complets pour concurrencer le FX 1000 à l'époque. Le RMX 1000 était pas encore sorti, je crois. Et j'avais dit bah voilà, il faut qu'il y ait ça, 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 ça. Il y a un créneau à se faire. Et tu as tout créé toi-même de A à Z ? J'ai pas créé le processeur, tout ça. Mais j'ai dit les boutons, il faut qu'ils soient là parce que sinon, c'est pas pratique. Enfin, j'avais créé un peu le produit avec un espèce de Photoshop. Lourd. Et j'avais fait l'ébauche aussi d'une platine. Mais bon, ça a coulé. Ils ont changé de patron, je sais pas quoi. Enfin, ça aurait pu être sympa. Surtout qu'ils faisaient des produits en plus qui payaient pas de mine, un peu plastoc, tout ça. Mais ça marchait bien. Pour rebondir sur justement les DIY que tu fais, on peut expliquer les trucs de fou que tu fais. Tu as fait appel à une société qui t'a fait un moule pour un phase via une imprimante 3D. Donc, c'est des choses qu'on peut parler. Ah oui. Tu as aussi fait des plaques avec une signalétique personnalisée pour différentes tas de mixage. Ah oui. On part dans des délires complètement dingues. Oui, oui. Il faut bien le rappeler aux gens. Tu prends une tas de mixage, tu veux y mettre des rotatifs. Donc, tu vas recréer la tas de mixage du panel avant. Ça, j'ai abandonné ça. Le produit est là, il est encore sous garantie. Donc, je ne vais pas tenter. Il nous fait un visuel vu de dessus. C'est magnifique. Le produit est encore sous garantie. Donc, je ne tente pas. Pourtant, j'ai ouvert et tout. J'ai pris les photos. J'ai fait la demande auprès de l'Appset. Mais bon, après, le tarot, c'était 130 balles le fador et tout. La plaque avec la sérigraphie, c'était 200 balles. Les pièces détachées, tu sais, c'est comme tout Léo. C'est très cher. Oui, j'en ai fait les frais aujourd'hui, je peux te le dire. Private joke, private joke. Mathieu auras compris. C'est ça. Même si ce n'est pas sur une table de mixage, on vous rassure. Il y a peut-être des choses autres à mener dans le live stream. Parce que là, l'heure avance, j'ai beaucoup blablaté. Exactement. Je ne lis même pas les commentaires. On est des mauvais élèves. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à l'arbre suivante par rapport à Léo ? Et ceux qui ont posé les questions en amont, ils peuvent la reposer en faisant un petit copier-coller. On y répondra. On est assez mauvais élèves là-dessus. On va y répondre et on va préparer. C'est très compliqué. Moi aussi, j'ai vraiment beaucoup de mal à suivre tout seul le flux à la fois YouTube et Facebook et à avoir toutes les questions. Et d'ailleurs, ça se traduit par des gens qui posent douze fois la même question. Et puis derrière, quand je ne l'ai pas lu, parce que forcément, je suis sur les questions, genre 30 questions au-dessus. Et puis quand je tombe sur le truc, je vois marqué. Eh au fait, comment on fait ça ? Eh au fait, comment on fait ça ? Eh au fait, comment on fait ça ? Et à la fin, eh tu réponds à ma question, tu réponds à ma question, eh tu réponds à ma question. Ouais. J'ai envie de dire, eh cool, je suis tout seul. Pour l'instant, les viewers sont très sages ici sur Twitch. Ils sont très très sages. Les gens prennent le temps. Ils ont été formés et habitués par plein de Twitcheurs français. Et donc du coup, on est plutôt cool. Alors après, on n'est pas non plus 5000. Mais j'ai l'impression que Antonin a vu une question. Ouais. Que moi, j'ai vu et je suis en train de m'apprêter à préparer quelque chose. Bah oui. Bah oui. Parce que technologiquement, on peut voir qu'il est quand même geek, qu'il a des différentes caméras. Et là, il va nous montrer son matos un petit peu, qu'il l'a filmé avec une autre caméra. Donc sans coupure. Attention, donc là, nous allons voir les coulisses. C'est vrai qu'évidemment, les gens veulent voir les coulisses. Le behind the scene de chez Léo en direct dans l'émission behind the desk. Je vais en tenter, mais je ne vous montrerai pas tous les câbles. Attendez, il faut que ça chauffe parce que là, j'ai mis des petits plats dans les grands. J'ai reçu justement pour une vidéo un autre produit. Attention. Est-ce qu'on peut en parler ? Est-ce qu'on peut en parler ? Ah oui, c'est pas assez sorti depuis un petit moment. Mais moi, c'est un produit qui m'intéressait pour moi-même. D'ailleurs, on en avait besoin pour un certain live stream qu'on avait fait ensemble. Et je m'étais dit si je pouvais me balader sans avoir de câbles ou de je ne sais pas quoi. Mais quel est ce produit, Léo ? Tout le monde l'attend. Eh bien, c'est la marque Holyland et c'est un émetteur sans fil HF. Attendez, il faut que je le mette. Ce qu'il y a, c'est quoi ? On va tomber sur la GoPro. Attendez deux, trois petites secondes. On attend deux, trois petites secondes. Bon, je fais parce que Léo nous en a parlé en off, mais il ne veut pas nous dire. Donc en fait, Holyland, c'est un produit qui permet de transmettre l'HDMI sans fil. Alors, voilà, le voilà. Je l'ai fichu à la GoPro. Déjà, on voit la geekerie avec du câble. Oh, j'adore. Je suis sur batterie. Montre-nous le câble blanc du champ pour qu'on montre bien aux gens que tu es sur batterie. C'est sur batterie. La GoPro et le Holyland. Là, on se croirait vraiment sur la lune. On dirait un prototype. Et là, regardez, dès que je bascule, boum boum. Ah, on a vu tout le bazar. Donc, vous voyez le bazar de câbles. C'est toujours le bazar chez moi. Attends, va doucement. Mister Oiseau. Ok. Donc là, on voit tous tes câbles. On voit les deux ordinateurs. Mon petit enregistreur. Là, je l'ai vu. Evidemment, ma rigide prédilection avec les platines vignées. Et voilà, c'est là qu'on voit tout le bazar. Ah, c'est énorme. Super Metroid. Playmobil. Mathieu, il en a aussi comme ça. DJ Playmobil. Yoshi. Alors là, après, il y a des trucs. Attention. Voilà, on en parlait. EFX. Et qu'est-ce qu'on... Ah oui, le Jog Memory Play. Voilà, exactement. C'est comme ça que je faisais. Là-dessus, il y a aussi des trucs improbables. Il y a la Roland. Il y a la SV1000 qui est amateur. Ce n'est pas à moi. Evidemment, je n'ai pas l'argent. Il y a des trucs. Là, une CDJ avec... Celle qu'on oublie toujours dans l'espèce de... de commémoration qu'on fait avec toutes les CDJ. Eh bien, celle-là, elle manque tout le temps à l'appel, les petits loups. Avec une boucle. On est d'accord ? Avec une boucle. Avec le Q qui fait le IN. Et le Loop qui fait le OUT. Mais il y a une boucle. Ah oui, il y a une boucle. Voilà. Alors après, il y a encore du Metroid là. Il y a du Metroid là. Là, il y a un petit platine. Pour ceux qui connaissent, je l'ai remplacé. Maintenant, je l'ai prise en fumée comme ça. Elle est transparente. C'est magnifique. Effectivement, comme tu l'as dit Hugo, j'ai derrière le fameux truc pour mettre le Phase en impression 3D. Voilà, donc on peut montrer un petit peu comment tu es fou. Tu as fait un schéma et tu as envoyé une société qui t'a recréé. Oui, il y en a des sociétés en fait qui font ça. Avec une imprimante 3D. Une imprimante 3D, tout à fait. D'accord. Bon, ça vous situe un peu le bonhomme. Première iPod avec la ClickWheel. Donc, pas tactile mais physique qui tourne. Bon, c'est bon. Je pense qu'on a dit les trois marques. Les trois marques, on est nickel au niveau des quotas. Il n'y a pas de jaloux. Regardez. Zéro rayure. Il est magnifique. Le premier. Celui qui a tout basculé. Le pacemaker qui marchait sur les produits CDJ, la CDJ 2000, parce que la base de données pouvait être lue directement. Et toutes les plis qu'on faisait dessus, on pouvait aussi fonctionner. Et ouais. Bon, voilà. Après, il y a des choses. Une petite derrière mes boissons. Tu étais quasiment millionnaire avec tout ce que tu as. Mais non. Là, tu es tranquille pour 30 ans. Petit plaisir pour Hugo. Une petite 909 toute neuve. Une des dernières. Et c'est signé par qui d'ailleurs ? C'est Kubert. Oh là là là. Parce que c'était Kubert avec son petit truc, son petit symbole. Et voilà. Une CDJ 1000 dans son jus qui marche très bien, mais c'est une 1000. C'est pas une MK2-MX3, c'est une 1000. C'est la 1000, la première. Ah ouais. D'ailleurs, c'est un musée. C'est un musée chez toi. Là, ça, ça va te parler ça, Antonin. Un Red Sound. Ouais. Enfin voilà quoi. Ouais, effectivement. Bah écoute, je pense qu'on a même plus de questions sur le chat. Les gens sont absorbés. Ils sont absorbés. C'était pas magique ça ? C'est MX 3000. Oh là 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 là. J'ai commencé à mixer avec ça. Une catastrophe. C'était magnifique. Et tout ça sans fil. Je découvre le HF. C'est magnifique. Ah non mais là, ça résume le bonhomme en quelques minutes. De la passion, du matos, de la technologie. Et puis un peu d'argent parce que... J'espère qu'ils vont me le donner en fait, le système HF. Parce que je commence à kiffer et j'ai pas les sous. Alors Mathieu, on a quoi en rubrique après ? Je pense qu'il faut au niveau du time. Alors, moi je pense qu'au niveau du time, on va passer à la rubrique suivante. Et là justement, attention, ça fait deux jours que je tease. Moi, vous m'aviez dit qu'on allait là jusqu'à 22h. Alors j'ai pris des précautions. Voilà, ça fait deux jours que je tease. Nous allons voir pour la première fois dans un média français un produit qui n'a jamais été vu en vidéo. Que même moi j'ai pas vu. Que même Léo n'a pas vu. C'est un produit très vintage. C'est pour ça qu'on l'appelle le produit du grenier. Il est actuellement bien caché chez Antonin. Et je pense qu'on va passer à la rubrique suivante maintenant. Et donc, on voit un extrait. On t'entend pas bien, je pense, là. C'est trop... C'est pas assez fort par rapport à la musique qu'il y a derrière. Et là, ça a été ça. Moi, moi, en tout cas, je l'ai... Je l'entends bien. Ça, c'est jamais sorti. Si, c'est sorti. Arrête, attendez. Aaaah! C'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Parfait, nous revoilà. Vous avez entendu cette petite vidéo dans son jus. Elle date de l'année environ 97-98. Nous allons parler du produit RMX 9. Il y a eu moins d'une dizaine vendus en France. C'est un produit très spécifique. Combien ? Combien ? Est-ce que, Léo, ça te rappelle quelque chose ce produit ou pas ? En fait, c'est ce que je disais en off. Je me rappelle que Pioneer avait fait deux choses à une époque. Un truc un peu plus récent, pas d'aujourd'hui, mais c'était une chaîne IFI qui était très high-tech, un truc bleu, machin bidule qui était sympa avec une partie un peu mixage. Et je sais qu'ils avaient sorti un petit truc qui était... Mais ce n'était pas vraiment orienté DJing. C'était un peu pour le grand public. Mais ça permettait de mixer quand même. Tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes, tu chauffes. Mais ouais ! Tu chauffes, tu chauffes. Pour la petite histoire... Mais effectivement, je ne l'ai jamais eu d'entre les mains. Mais effectivement, j'avais vu des pubs de ce truc-là. Oui, effectivement, il y avait des pubs. Moi, c'est comme ça que j'avais découvert un peu... Mais je le voyais plus grand public. Mais ça mixait quand même bien, en fait. C'est assez grand public. Mais écoute, moi, je te propose qu'on regarde le produit tout de suite. Ah là là, vas-y, balance, balance. On y va. Donc, on va avoir le visuel qui va arriver chez Antonin. Et vous savez, la technologie, la fibre de dingue dans le 78. Donc là, un petit moment de noir et ça va revenir très rapidement. Et donc, on va voir ensemble le RMX9 qui est une sorte, tu as raison Léo, c'est pour moi le premier produit grand public tenté par Pioneer DJ. Pioneer à l'époque. Et donc, ils avaient adapté les technologies de la CDJ500 et des premières DVM. Avec des petites jogs et tout ça. Dans un produit grand public avec des petites jogs. On va voir. Il faut que la caméra du Go se relance parce qu'actuellement, elle est toute noire. On est dans le futur. Ça fonctionne toujours au début dans les tests. Et puis après, quand on switch... J'ai hâte de voir. C'est la première fois que je vois un produit aussi vintage de chez Pioneer. Et c'est un peu, je trouve, le début ou en tout cas, les prémices du XIG Aero un petit peu. Alors, ça n'a rien à voir. Mais moi, perso, je le considère un petit peu comme ça. Le XIG Aero, c'était quand même une sacrée petite révolution quand même à l'époque. Mais là, on est sur un produit qui était vraiment d'élite parce que le prix était extrêmement cher. Mais on va comprendre pourquoi en voyant la vidéo. Je pense que la GoPro d'Antonin s'est éteinte. Et donc, du coup, nous avons... Sinon, on peut se remettre la vidéo si les gens n'ont pas assez doux. Remettons la vidéo. On remet la vidéo. Sous-titrage ST' 501 On remet la vidéo. Le son ultra vintage est la fin. On adore. On adore. On nous dit que ça ressemble à du pièce. Écho, écho, écho. Alors, vas-y Antonin, montre-nous. Ah, mais c'est ça ! En fait, je n'ai jamais touché. Mais effectivement, j'ai bavé quand même dessus. C'est trop beau. Je vais reculer un petit peu l'éclairage. Oh la vache, il est magnifique. Et Antonin va nous faire des petits zooms et des explications un petit peu rapidement. Donc là, c'est un produit qui date de 1998. C'est un prototype de l'époque pour l'équipe de vente Pioneer. Donc, j'ai retrouvé ça dans mon musée personnel. Oh la la. Je suis jaloux. Et donc, c'est un produit exceptionnel. Alors, pour la petite histoire, Léo, depuis le moment où on avait décidé de t'inviter, j'avais dit à Mathieu, s'il y a bien un invité où on peut faire une rubrique produits de grenier avec ce genre de produit, il n'y a qu'une seule personne au monde, c'est Léo. Donc, on t'a préparé cette exclusivité du produit de grenier pour toi depuis un paquet de temps. J'en ai bien rêvé de ce truc-là quand même. Je me souvenais en fait d'un truc comme ça, mais effectivement qui était très cher. C'était extrêmement cher. Pour du grand public. Voilà, de mémoire, ça valait 5000. Alors, ce n'était pas des euros parce que dans le 98, il n'y avait pas des euros. Ça devait valoir 5000 francs. Juste cette chaîne Ify. Donc, c'était une chaîne Ify, comme tu disais, composée de deux lecteurs CD, un mini-disc. On va les voir après. Un ampli, on va les voir après. Je vais vous les montrer. Et il y avait cette espèce de RMX. Donc, c'est un contrôleur en fait. C'était le premier contrôleur qui allait contrôler le CD. Alors, ce qu'on voit, ce n'est pas des faders, ce sont des pitchs. Pitchs. Voilà. Alors, vas-y, Hugo, détaille-nous un petit peu. Quelles étaient les prémices de ce produit DJ ? Alors, voilà. Comme tu le résumes, on est dans une ère où on est au CD en 95-98. Et il y a aussi l'ère du mini-disc. Donc, ils se sont dit déjà, premièrement, les gens qui aiment HDD et CD. Le CD, quand tu veux transporter dans ton métro avec ton disque man, c'est un peu gros. Donc, ils avaient déjà mis dans ce combo un enregistreur mini-disc. Non. Donc, tu pouvais déjà enregistrer ton CD sur mini-disc. Et là, ils sont allés encore plus loin. Ils se sont dit, grâce aux deux lecteurs CD qui accompagnent ce contrôleur, on va pouvoir permettre aux gens d'enregistrer son propre mic sur le mini-disc. En 98. Ah non, mais fou. Un truc de malade. Donc, on a un bel afficheur. Il n'est vraiment pas dégueu. Moi, je l'ai en face de moi. Il n'est vraiment pas dégueu. Comme le dit Mathieu, on a un pitch ici. Donc, pour le tempo, lecteur numéro 2 et lecteur numéro 1. Des petits jogs pour BND. Un play-cube. On retrouve exactement les mêmes signalétiques. 23 ans plus tard, sur les CDJ 3000, c'est exactement les mêmes signalétiques. Les boutons, c'est exactement les mêmes. Au niveau des volumes, on a un petit volume canal 1 et canal 2 ici. Et on faisait le mixage entre les deux. Voilà, avec le cross. Après, on peut avancer à une avance rapide ou changer de track avec ces deux boutons. Ouvrir la trappe CD. Et il y avait un truc exceptionnel. Parce qu'on ne va pas non plus trop... Je ne vais pas trop vous embêter avec les parties techniques de ce produit, qui est d'ailleurs impossible à trouver. Il y avait une partie effet. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir du flangeur, du délai, de l'écho qui était généré par un des éléments du RMX9 que je vais vous montrer un peu plus tard avec la GoPro en mode portable. Déjà, on a un produit qui est magnifique. C'est bien sûr amovible. On peut le mettre un peu n'importe où. Il faut créer un espèce très DJ. Et donc là, on a ici la partie remix on ou remix off pour mettre le délai ou l'écho comme on a envie. Ce qu'on voit dans la vidéo d'ailleurs. On peut réellement mixer avec comme un DDJ 200 ou un DJ 400, c'est ça ? On peut vraiment mixer au tempo. Alors moi, je l'ai essayé quand j'ai rencontré la personne qui m'a fait rentrer dans la marque, à savoir Eric Matouk. Je l'ai essayé dans le bureau, je dirais en 2007-2008. Et ça marche super bien. Franchement, ça marche. C'est une tuerie. Moi, j'adore ce produit. Vous allez voir après, j'ai bougé la caméra. Il est très élégant. La face avant est très, très élégante. Je vais d'ailleurs le faire tout de suite. Alors, je vais bouger mon bras magique. Je vais essayer de ne pas vous faire vomir. Vous allez être un peu indulgent. En fait, ce que je trouve ultra lourd, c'est que c'est un tout-en-un. Limite, c'est un tout-en-un. C'est vraiment un tout-en-un. C'est-à-dire qu'on voit à peu près. C'est vraiment un design de chénifiant. Parfait. C'est pas étonnant. Est-ce que c'est propre, la vue-là ? Et ça contrôle le teint trop lourd. C'est pas étonnant que ça a coûté ce prix-là, de toute façon. Oui, alors il faut voir aussi que ce produit-là embarquait la technologie de l'époque qui était ultra haut de gamme. C'est-à-dire que le mini-disque, le CD, c'était le top du top. On voit un boîtier d'effet là en haut et toute l'amplification, etc. C'était vraiment la chénifie ultra haut de gamme avec en plus un boîtier de remix. Donc c'est pour ça que c'était très difficile à trouver et à acheter parce que c'était extrêmement cher. Mais on avait vraiment un produit ultra novateur. Donc là, on a la partie ampli. Ici, on a nos deux lecteurs CD1 et CD2. La partie enregistrement mini-disque. Et ici, le modulateur d'effet. Donc ce qui, entre guillemets, va... On a donc délai, écho, panne, flanger, pitch et sampler. Il y a un petit sampler. Il y avait même déjà un sampler en 98. Il y a un sampler. C'est ce que j'ai vu dans la vidéo. Quand j'ai vu les samples qui apparaissaient dans le visuel de la vidéo de tout à l'heure, j'ai trouvé ça dingue. Et donc là, on a le petit volume pour le casque, effectivement. Et là, le mini-disque. Donc c'était des éléments séparés. On peut les mettre comme on a envie. Là, je les ai mis marketingment comme c'était présenté. Donc CD1 ici, CD2. L'ampli, le mini-disque et les effets. J'essaie de ne pas trop vous montrer. Et puis là, on a des beaux afficheurs, des petits boutons hyper quali. On pouvait rentrer aussi une cassette. Avec une entrée auxiliaire. On a un petit tri-bande écoliseur. Donc basse, minimum, aiguë pour attaquer une sono. Et si on a trop d'aiguë, on peut le baisser d'ici. Non, mais c'était vraiment trop bien. Comme un XZG-XZ ou une V10. Déjà en 90. Franchement, pour moi, c'est le produit ultime. Et on voulait te faire ce cadeau. L'équipe de Beyond the Desk, à toi, Léo, parce qu'on trouvait que ça te correspondait parfaitement. Attends, tu parles de cadeau là. Cadeau visuel. Cadeau visuel. C'est un produit de musée. Je l'ai ressorti du musée Opinion DJ France. On l'a tout remis en état exprès pour la vidéo. Ça nous a nécessité beaucoup de travail. Mais il est là et on voulait te le montrer. Et donc, à ta mort, tu vas m'assigner dans ton testament pour que je le récupère, c'est ça ? Oui, franchement, si ça pouvait arriver à quelqu'un, je dirais soit Eric Matouk, que je salue, c'est rien à notre émission, ou Léo. Vraiment. On peut dire que c'est comme ça. Pour moi, c'est un des produits où chaque fonction sont encore dans les produits DJ actuels. Il faut savoir qu'on était en 98. Le produit a été en vente de 98 à 2002 à peu près. D'après les sources, c'est très difficile de trouver ce genre d'infos sur Internet. Mais d'après mon collègue Iroun, qui, je ne sais pas s'il nous regarde parce qu'il est hollandais, donc c'est un peu difficile avec le français. Mais mon collègue Iroun, qui a son super site DJ Ressources, au-dessus, il y a beaucoup d'informations sur les produits collector, notamment le RMX9. Et donc, du coup, c'est là où j'ai les infos. C'est un produit qui était tellement cher pour l'époque, mais qui a beaucoup de fonctions qu'on retrouve dans tous les produits DJ actuels. Et je trouvais ça vraiment sympa de te le montrer, Léo, d'en discuter ensemble. Parce que c'est vraiment un produit, pour moi, très DJ stuff. J'avoue que je ne l'ai vu que sur papier. Je n'ai jamais vu ça en vrai. Voilà, écoute, tu vois, c'est le live stream. Donc là, c'est distanciel. Mais peut-être qu'un jour, tu pourras le voir en vrai. Ah, mais je vais tout faire. Je vais tout faire. Je ne peux pas passer à côté de ça. Je vais vous montrer un petit peu l'ouverture des CD magiques. On regardera tout de suite. Attention. Tellement classe. Ah là 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 là, du jamais vu. Et maintenant, on vient à s'extasier de voir l'ouverture de la tiroir. C'est un truc de ouf. Volume, c'est magnifique, franchement. Top. Donc voilà, un petit peu. On va le laisser un petit peu en visuel pour que les gens... Et tout s'allume très bien. Écoute, il marche très, très bien ce produit. Les petits mini-disques. La légende, on nous dit des mini-disques que de souvenirs dans le chat. Ah bah. Et ouais. Les boutons sont tous silver. On a une finition. C'est magnifique. Franchement, c'est un très, très, très beau produit. Deux lecteurs CD. On enregistre d'autres propres mixtes ou nos copilations dans le CD. Tu as un ampli, un tuner. Tu peux même enregistrer la radio si tu as envie. C'est vraiment le produit tout en an. Effectivement, c'était cher, mais c'était vraiment... Pour moi, c'était le mec qui avait un beau salon et qui voulait inviter ses amis. Ramène tes ZD, on les mixe. C'était trop bien fait. Ce produit, à l'époque, j'avais vu une pub dans un magazine et je voulais absolument. J'avais vu le prix et je m'étais dit, ah, ça va être compliqué. Parce que je faisais mes compiles avec des cassettes à l'arrache. Enfin, à l'arrache, non. Comment on pouvait faire ? J'enregistrais la radio, je les remettais ensemble, etc. Mais il me fallait un produit comme ça. Mais bon, maintenant, c'est facile. Avec un petit DJI 200, on peut faire ça. Voilà. J'essaie de le remettre, de refaire une vue à peu près agréable. Ça va être un peu compliqué parce que le point magique, ça bouge dans tous les sens. Non, t'inquiète pas. Moi, je trouve ça hallucinant qu'au jour d'aujourd'hui, il y ait la même philosophie, en fait. Ah oui, oui, oui. C'est exactement la même philosophie. Et moi, je n'ai pas eu la chance de connaître ce genre de produit parce que j'étais... Pané. J'étais même pané. Mais en fait, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui, on a la même philosophie. C'est dingue. Non, mais ça montre comme quoi le principe du DJ avec un cue, un play, un jog, c'est très très important. Et ce produit nous montre que les ingénieurs japonais avaient énormément travaillé à l'époque. Vous avez une vidéo complète sur YouTube, alors qu'il est complètement japonais, il faut être bilingue, mais qui vous explique la conception du produit. Oui, je dirais qu'on a gardé cet ADN-là pour les produits, ce qu'on pourrait appeler un peu autonome, tout ça, enfin tout ce qui est CDJ, tout ça, ça reste très simple, mais voilà, performant, tout ça. Par contre, point de vue contrôleur, on a quand même complexifié le truc, des fonctions, des fonctions partout, partout, et puis c'est un peu différent. Oui, là, on avait quelque chose de vraiment straight to the pen, une très pionnier, une fonction, un bouton. À l'époque, c'était très difficile de faire des shifts, etc. Et on avait un sampler qui faisait 8 samples, voilà, c'était très simple. Il n'y a que le format qui change, c'est le CD, maintenant on est de la clé USB, mais sinon on ferait une soirée avec ça. Est-ce que je peux rebondir sur un truc que je viens de découvrir, accrochez vos ceintures, il y a du master tempo et une boucle, juste comme ça pour info, en 98, sur du produit destiné qui serait vendu à la FNAC au Japon. Il y a de la master tempo et une loupe, comme sur une CDJ500. Parce que là, je vous ai expliqué rapidement les fonctions, mais là, je... je relis un peu les scénalitiques, il y a marqué loop, time mode, auto-cue, il y a du fader start, non mais BPM tap, on peut taper le tempo ici, non mais c'est un truc de barjot. Non, mais on retrouve des fonctions qu'on a encore sur des produits acteurs, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, j'espère. Rien que le sampler, il n'y a rien à dire. Le sampler intégré au produit. Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle, mais ce que tu as dit Antonin, le time mode mode auto-cue, il est historique depuis cette époque-là. C'est toujours ce même bouton qui fait time en appui et auto-cue en appui long. Et auto-cue, oui. C'est ça. C'est pareil sur AXZ. Et on a toujours la question. Et oui. Et on a toujours la question. Oui. Non, mais c'est normal, c'est normal. Mais effectivement, ce bouton existe depuis la nuit des temps. Bon, en tout cas, dites-nous dans le chat. Fais un dernier point sur la partie des effets là-bas. Alors, vas-y, fais un dernier point sur la partie des effets. Dites-nous dans le chat si tout est bien, si vous avez kiffé cette petite produit du grenier. Ici. Donc ça, ça peut l'air possible. Et puis en plus, finition super classe. On a vraiment la finition d'un home cinéma. Oui, c'est exactement ça. C'est totalement ça. J'essaie de faire ce que je peux parce que mon niveau preview, ce n'est pas top. Donc, désolé si je suis à peu près. Non, mais ne t'inquiète pas. Je pourrais le voir quand je l'aurai chez moi. Voilà. Donc, je vais rebasculer sur l'autre vidéo en espérant que vous allez me retrouver. On va rebasculer. Tu vas nous remettre en grand, Axel. Et on va revenir. Et Antonin va nous rejoindre très, très bientôt. Alors, Léo, je pense que ça t'a plu ce petit produit. Alors là, c'est du... Je ne dirais pas que j'ai l'alarme à l'œil qui coule, mais presque. Écoute, nous, on avait préparé cette... J'avais ce produit dans mon musée, entre guillemets. Et tu ne m'en as jamais parlé. C'est là que je vois que... Non, parce que c'était une surprise. Ah, ok, d'accord. J'attendais cette émission exprès. Parce que moi, tu me montres un truc comme ça. Je sais où il est, ton stock. Donc, la nuit, il peut se passer des choses. C'est un musée, c'est un musée. Voilà, il y a beaucoup de choses dans ce stock. Mais là, écoute, tout est parfait. Ouais, je ne vais pas me plaindre. J'ai la SVM 1000 du stock, donc ça va. C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai prêté aussi une petite SVM 1000. Là, je pense que c'est le produit où on retrouve... C'est pour ça que j'ai fait le tuto, d'ailleurs. C'est le produit où on retrouve toutes les connectiques impossibles, inimaginables, qu'on peut penser. Il y a tout. Il y a tout dessus. Il y a tout, il y a tout. Jusqu'au PNC, quoi. C'est vrai, exactement. Alors, du coup, messieurs, je pense qu'on va passer à la prochaine rubrique parce que le temps passe, il est déjà 19h30 et la prochaine rubrique risque de durer un petit peu de temps parce qu'on a plein de choses à te raconter. Ouais, je suis désolé, c'est de ma faute. On est gourmand, on est gourmand. On est gourmand et on a plein de choses à voir avec les viewers, avec le chat parce qu'on a un quiz. Et qui dit quiz, dit question. Axel, je ne suis pas de chez moi. Bon, je peux l'expliquer, Mathieu, ou pas ? Je te laisse expliquer tout de suite, Antoine. Alors, dans l'émission Bien de Desk, on fait des quiz, on vous fait gagner des cadeaux. On vous laisse la possibilité de gagner des fantastiques cadeaux d'une valeur inestimable sur notre chaîne. Mathieu, tu peux confirmer que c'est vraiment un truc de malade. D'ailleurs, j'ai des goodies en retard, mais bon, il faut que je passe à la poste. C'est comme ça, c'est comme ça. Mais, ouais, exactement. Mais, cette fois-ci, on ne va pas faire gagner les viewers de Bien de Desk. Cette fois-ci, ça va être un quiz pour Léo. Et c'est là, c'est la surprise du quiz spécial DJZF. Et bien oui, forcément, on a fait une surprise. J'entends quelque chose, je crois qu'on m'appelle là-bas. Là, les viewers, vous n'allez pas pouvoir participer, mais c'est un peu la surprise de Bien de Desk. On est toujours à tout vouloir faire différent. Alors, vous pouvez toujours participer dans le chat. Regarde ce que je te fais, Antoine. Regarde ce que je te fais. Hop là ! Tu t'en vas. Hop là ! Non, mais vous pouvez évidemment participer dans le chat. Mais les questions vont être à destination de Léo, c'est ça ? De Léo, exactement. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça fait, on va dire, 3-4 mois que dès que je vais sur son live, Léo, je le troll gentiment dans les commentaires. Vous savez les lives qu'il fait le dimanche soir ? Je lui dis, Léo, tu sais que j'aime bien les quiz. Fais des quiz à tes internautes. Et bien là, je vais me venger. Et là, c'est pour toi, mon ami. On va te faire un petit quiz et on va te troller un petit peu. Le problème, tu sais très bien, on en a déjà fait en live. D'ailleurs, Mathieu, il n'arrêtait pas de dire, mais arrête de fredonner. Mais moi, je sais, je reconnais très bien les titres, mais je ne connais jamais la musique, mais je ne reconnais jamais le titre. Non, mais là, on n'est pas dans la blinde thèse de musique, là. Là, on ne va pas parler de musique, là. Ah oui. On n'a pas envie. Parce que s'il y a un piège, attention, j'ai mon arme, là. Attention, j'ai mon arme. Alors, faites gaffe, les gars. Non, mais là, on ne veut pas se faire couper par YouTube. On veut garder ce replay. Bon, vas-y. Alors, attends, avant de lancer, les questions. Est-ce que les questions, on est sur une émission Pioneer DJ Matos, on est sur la culture générale et on va savoir jusqu'où tu connais notre marque, Pioneer DJ. J'ai le droit, on appelle un ami ? Ah non, attends, toi, tu n'as pas de joker. Tu n'as pas de joker. Je vais me planter, mais ce n'est pas grave, allons-y. Il y a 10 questions. Je vais les poser. Après, si Mathieu veut poser des questions, il pourra poser des questions. De toute façon, on a les questions de l'autre côté. Je te laisse la primeur et elles vont s'afficher très bientôt. Je vais, moi, de mon côté, ouvrir mes notes pour aller les lire. Pour l'instant, tu n'en vois rien. Pourvu qu'il pose une question sur le DMP 555. Pourvu qu'il pose une question sur le DMP 555. Alors, attends, je retrouve mes questions dans mes 150 000 notes. Alors, alors, alors. Donc, dès que je vais commencer à la lire, Axel pourra envoyer le visuel pour que les internautes puissent lire. Les internautes l'ont maintenant. Alors, on y va. En attendant la sortie de la tasse de mixage audio-vidéo SV1000, Pioneer sort un boîtier vidéo permettant de switcher d'un lecteur d'EVGX1 à un autre. Quel est le nom de ce produit ? Bah voilà, on commence bien. Ah 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 ah, non. Eh, on t'avait dit que ce n'était pas évident. Non, ce n'est pas évident. Je vois le produit parce qu'il y avait deux stages. Attention, est-ce que le chat a la réponse ? Ah oui. Il y a sûrement Cédric qui va connaître ça. Mais c'était le truc avec deux... Il y avait un switch clic-clac et tu avais deux écrans là. Oui, tout à fait. Ouais, bah je ne sais pas son nom. Voilà, c'est perdu. Ouais, c'est compliqué. Ah, mais je ne suis pas du tout sur mon ordinateur. Attends, attends, attends. Non, je plaisante. Ah ouais, non, 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 ça ne triche pas. Non, non, non. Donc, c'est un petit boîtier. C'est un petit boîtier où on ne rentrait que des sources vidéo et ça permet de switcher. Donc, il y avait lecteur 1, donc c'était A, le gros bouton A ou lecteur B. Et ça marchait aussi avec la réponse. Oui, il y avait le AB. Voilà. Donc, la réponse, c'est le VSW1. C'est comme la musique en fait. Je connais le produit, je peux te le citer, le décrire, mais je ne connais pas le nom. Donc, avant, on passe à la question suivante. Donc, tout d'abord, on avait un réglage PAL ou NTSC puisque forcément, à l'époque, on avait des normes différentes au niveau des vidéos. Et on pouvait soit changer manuellement la vidéo A et B en appuyant sur les deux boutons Q là. Ou alors, laisser le mode auto. Ça permettait de marcher avec les faders starts. Donc, on montait le fader du fader start et ça switchait selon où se trouvait le curseur. Et Hugo, moi, j'étais évidemment pas chez Pionnier à cette époque. Tu te rappelles du prix de ce boîtier qui a cinq boutons ? Je ne sais pas du tout. C'était peut-être entre 500 et 800 euros, je crois. Moins de 1000 euros. Un truc improbable. Un truc un peu ultra-juice. Alors, pour expliquer, il y a JNMR28 qui me dit imprononçable quand on est bourré. Le VSW1. C'est vrai ? En vrai, V comme vidéo et SW comme switch. Vidéo Switcher 1. Voilà. Donc là, c'est plus facile. Ou peut-être qu'ils étaient bourrés quand ils ont créé le nom. Je ne sais pas. Voilà, exactement. Donc là, zéro point pour Léo. De toute façon, je pense qu'on va en rester là. Bon, écoutez, bonne soirée. Est-ce que Axel a des petits icônes ? Parfait. On envoie la deuxième question. Tout comme le CDG 2000 a eu le 10e 2000, la CDG 3000 aura-t-elle prochainement son 10e 3000 ? Au prix minimum de 3000 euros. Mais comment je peux le savoir ? Ah ben, c'est un piège. C'est un piège. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que toi, t'aimerais que la CDG 3000… Non, moi, en fait, il y a la V10. Donc, je te dirais qu'effectivement, comme tout le monde le pense d'ailleurs, je pense qu'il y aura une espèce de V8 avec des parties un peu simplifiées. Il n'y aura peut-être pas tout, évidemment. Mais je pense que peut-être qu'ils vont laisser les compresseurs parce que ça, les gens… Relis bien la question. Relis bien la question. Tout comme le CDG 2000 a eu le DGM 2000, la CDG 3000 aura peut-être prochainement le DGM 3000. La V10, c'est quand même… Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais elle est un peu costaud, genre DGM 2000, même si… Léo, 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 heureusement que le chat est fort. Pourquoi ? Et oui, et on a Paradevix qui nous dit… Ah, mais oui, elle est déjà sortie ! Il y avait la DGM 5000 et la DGM 3000 qui sont sortis d'ailleurs avec aussi les… Eh bien voilà, tu as fait la réponse dans le dos ! Je suis en stress, je suis en live là, les gars, attendez ! Et voilà le DGM 3000. Il est là, il est là. Oui, oui, qui avait des effets sur le crossfader, que tu peux faire des fondus et tout. Exactement. Tout comme avait d'ailleurs non pas le… J'ai plutôt pris celui-là parce qu'il avait des hauts de queue et je préfère les hauts de queue au 5000 qui n'a pas de hauts de queue mais qui avait des… Des effets de transition, d'automix, d'automix ! Tu les connais, concentre-toi, on ne te met pas de stress, il n'y a pas de timer, tu as autant de temps que tu veux pour répondre. Ok. Il y a dix questions, pour l'instant… Ah, zéro ! Zéro, c'est compliqué ! Ah mais là, vous montrez à la terre entière que je suis nul en fait, c'est sympa ! Non mais attention, prends ton temps ! Allez, troisième question Axel, quand tu veux, on y va ! Quel est le seul produit Pioneer à ne pas posséder la fonction loop ? Oui, oui, ça existe ! Ah bah oui, c'est la toute première CDJ ! Elle avait un queue ! Alors c'est encore celle qui était avant celle-là, la toute première qui était en… Je ne sais plus quoi, 95… Peut-être même qu'elle s'appelait CDJ-300 ou un truc dans le genre mais… Alors non, on a la réponse qui est arrivée un peu vite, c'est le CDJ-100S qui n'a pas de boucle ! Et oui, c'est la seule CDJ qui n'a pas de boucle Léo ! Mais non, la CDJ-500 avant celle-là ! Oui, mais elle avait une boucle ! Non, avant celle-là, il y en avait une sans boucle du tout ! On la voit en photo aussi ! La toute première CDJ-500 ! Je crois même qu'elle s'appelle peut-être 300 ou je ne sais pas quoi ! Mais elle avait juste un queue… Vous pouvez regarder les photos, il est d'ailleurs ! C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait une erreur ! Si je peux le permettre, je ne sais pas si c'est sorti ! Ah bah, il est où le truc ? Ah, d'accord ! Mais n'empêche que dans tous les résumés de photos, où on voit tous les modèles, tous les stories là, on la voit apparaître alors qu'on ne voit pas apparaître celle que j'ai montrée ! Le modèle que tu as toi, CDJ-500 avec juste la loupe à out, elle est commercialisée ! Mais celle que tu me parles, CDJ-500 sans loupe, la CDJ-500 sans loupe, je pense qu'elle n'a jamais été commercialisée ! Alors, il ne faut pas la montrer en photo alors ! Dans l'historique de Pioneer alors ! Ah bon, bah je ne sais pas ! Bon, moi, on va t'accorder un point ! On va être gentil ! Attends, attends, attends ! Ça, c'est la CDJ-100S ! La CDJ-200, elle avait une loupe ? Oui, elle a une boucle CDJ-200 ! Oui, alors que tandis que la 100S, elle a les effets ! Elle a les effets, mais elle n'a pas de boucle ! Alors, on va dire un point ! Mathieu, tu nous fais la compta, Mathieu, avec une petite note, un petit papier crayon ! Oui, on est bien, on est à un point pour l'instant ! On est bien ! Alors, je enchaîne avec l'autre question ! Question 4 ! Depuis la sortie du CDJ-500 en 95, combien de logos différents Pioneer, Pioneer DJ, apparaissent sur les produits de la marque ? Attention mon ami Léo, prends ton temps ! Alors, quand on parle logo, est-ce qu'on parle aussi du mot Pioneer DJ ? Ouais, ouais, disons logo ou mot Pioneer DJ, ça compte ! Parce qu'au départ, il n'y avait que du Pioneer, 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 avec le logo en forme d'une espèce de casque ou je ne sais pas quoi, là ! Ah ok, le home ! Ah, on va dire... Ouais, le home ! Il y avait même un espèce de second logo, peut-être, qui était sorti avec la main de Roger Sanchez, là ! J'ai dit, relis la question, sur les produits de la marque ! Ouais ! Et la main de Roger Sanchez n'a jamais été sur aucun produit d'une marque ! Non, non, non ! Alors, il y avait le logo, là, qu'on peut voir, peut-être sur la tranche ou je ne sais pas quoi... Est-ce qu'on le voit ? On le voit, on le voit ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Il gagne du temps ! Oh, le salaud ! Il gagne du temps ! Oui, c'est ça ! Le bourg, il gagne du temps ! Attends, il y avait l'espèce de truc bizarre, là ! Oui, le home, c'est le home ! Avec Pioneer ! Et je crois que... Après... Après, il y avait le Pioneer tout seul ! Alors, regarde, CMX 3000 derrière ! CMX 3000, t'as quoi ? Eh bien oui, Pioneer tout seul ! Et après, il y avait Pioneer DJ ! Pioneer DJ, 3 ! Eh bien, ça n'a pas changé, maintenant ! On est toujours Pioneer DJ, non ? Aïe, aïe, aïe ! Attention, attention ! Et donc, il y en a 4 ! Pourquoi ? Il y a une petite différence ! C'est le truc, à chaque fois qu'on m'embêtait, quand j'écrivais un article ou je ne sais pas quoi, on me disait « Ah oui, mais le dé est beaucoup plus proche ! » Oui, exactement ! Oh non, c'est le même ! Alors, si je peux me permettre, il y a une petite erreur ! Celui qui a noté 2005, Axel, c'est 2009 ! Et celui qui a noté 2009, c'est 2015 ! Oui, parce que c'est depuis à peu près 2015 que Mathieu... Mais attention, il y en a qui font l'erreur, mais toi, il faut que tu rapproches le dé ! Exactement ! Au niveau du visuel, je rappelle pour les viewers de Twitch, ce qui est à noter 2005 chez nous, en réalité, ça devrait être 2009 ! Et ce qui est à noter à 2009 devrait être à noter 2015 ! Oui, ça a changé, le logo Pioneer qui est fait Pioneer DJ, ça a changé un peu à l'époque de la CDJ 2000 ! Il me semble ! C'est ça, c'est arrivé ! C'était un espèce de renouveau et tout ça ! C'est arrivé, et maintenant, la marque Pioneer DJ, c'est un seul logo, c'est pour ça que j'y fais très attention et que je tape sur les doigts ! Alors, il y a DJ Richie qui dit que j'ai gagné 10 points vu que c'est l'équipe Pioneer DJ qui s'est trompé ! Et je valide, en fait ! Oui, il y a un petit espace, si Axel peut nous remettre la réponse avec les logos, il y a un petit espace très léger entre le mot Pioneer et le mot DJ ! C'est ça, et c'est ça la différence ! Mais ça, c'est depuis déjà 6 ans maintenant, donc si vous vous trompez, c'est parce que vous n'avez pas lu mon mail ! Et oui, voilà ! Non mais maintenant, je reprends ton zip avec les bons et les logos, donc tout va bien ! Allez, on enchaîne, cinquième question ! À quoi sert le port USB d'une DJI Gm 900 Nexus 2 et d'un DJI Gm 450 ? Ah ! Alors ça, c'est plusieurs trucs, il y a plusieurs réponses ! Attends, attends, attends ! Ah non, je l'ai dit, je l'ai dit ! Il y a 4 réponses possibles, si les 4 réponses sont énoncées, je fais péter le champ ! Non, j'en ai que 3 moi ! Crotte ! Bah, la première, c'est qu'on peut s'enregistrer avec l'application qui va bien ! C'est-à-dire le nom ? DGM Rec ! Alors, un point ! La seconde, c'est qu'on peut utiliser l'application RMX1000 ! Deux points ! La troisième, c'est qu'on peut mettre à jour via une clé USB avec le firmware dedans ! Alors, ça, je ne l'ai pas comptabilisé dedans, mais on va te la mettre en bonus si tu ne trouves pas les 4 ! Allez, on va être sympa ! Et la quatrième, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je sais qu'il est classe compliante, donc ce n'est pas obligé que ce soit DGM Rec ! On peut aller un peu ailleurs ! Mais... À quoi il sert ce truc ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Euh... Oui ! Le... On peut faire un OX ! Oh là là ! Champ direct ! On peut faire un OX ! On peut faire un OX ! On peut faire un OX ! Donc, on va expliquer pour les internautes... Il y a effectivement... Bravo ! On peut envoyer un son au bien de l'iPad, et on peut le mettre sur une des voix... Non ! Sur la DGM 450, on ne peut le mettre que sur la troisième, la petite troisième avec un volume ! Voilà ! Alors, on récape, on va y aller gentiment ! Donc, effectivement, première bonne réponse ! Ouh ! Je reviens... Voilà, tu reviens dans les scores ! Enregistrer ce sont 10 G7 avec DGM Rec App ! Donc, effectivement, une application... Donc, on l'explique un peu... On est aussi... Voilà ! Quelle magnifique réalisation d'Axel ! Donc, une application... Mathieu, peux-tu nous rappeler le prix qu'il est disponible sur l'App Store ou les différentes... C'est 10 dollars ! C'est 10 dollars ! Le mec, il me pose comme ça... Un prix comme ça... Non, mais c'est une dizaine d'euros, je crois ! Ouais ! 9,99€ pour un iPhone et... Plus cher si on a un iPad ! Et donc, ça permet d'enregistrer son set avec un simple smartphone ou iPad avec un câble ! Première solution, donc première réponse de Léo, bonne ! Au lieu d'utiliser du son en stream ! En streaming aussi ! On a fait une vidéo avec ! Oui, tu peux prévisualiser tes vues-mètres pour pouvoir ensuite, après, basculer sur... Alors, plus maintenant Facebook, mais au moins Twitch ! Effectivement ! Exactement ! Après, deuxième, on peut connecter l'application RMX iPad, donc mixer et faire des effets avec cette application ! La troisième que tu as dit tout à l'heure, donc diffuser de la musique avec son smartphone via l'envoi d'auxiliaire ! Donc, au lieu d'utiliser le câble pourri analogique mini-jack RCA, on utilise cette fonctionnalité ! Ah oui, qu'on rentre dans le port rose Jack-Mike-In ! C'est ça ! Ça, on le voit dans une vidéo de notre ami Hurricane X qui est dans le chat ! Tout à fait ! Et alors, celle qu'on avait à noter et que tu n'as pas répondu, mais parce que tu as trouvé une autre réponse, bien vu ! C'est chargé son tel ! Ah oui ! Et ça, on l'a trouvé ! Les gens l'ont trouvé dans le chat ! Oui, oui, c'est vrai ! On peut charger son téléphone ! Charger un appareil bien vu ! Mais ça, pour moi, c'est tellement de base ! Ça devrait être... Oh là là ! Quelle indignité ! Je n'en parle même pas ! Donc là, un point Mathieu ! On lui met un point ! On lui met un point ! On est d'accord ! Allez ! Est-ce qu'il est prêt mon petit Axel ? Je suis prêt ! Oui ! La DGM 909 a 50 effets ! Lequel de ces trois effets ne font pas partie de la liste ? Le fader filter, le spirale et le vibrato ? C'est très facile ! Spirale ! Spirale, bonne réponse ! Oh la main ! Attention ! C'est la base, la DGM 909 ! Là, il est chaud ! Mais justement, la question suivante est peut-être plus difficile, je pense ! Allez, on enchaîne ! Peux-tu me donner trois effets exclusifs de la DGM 909 ? C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus sur la table d'aujourd'hui alors ? Exactement ! Beaucoup moins facile ! Je peux l'allumer ? Alors, on va dire que si tu en trouves deux, tu peux l'allumer pour avoir le troisième ! Histoire de faire un truc un peu sympa ! Exclusif ! Qu'on ne retrouve plus ! Ah mince ! Ah mais ça, le truc ! Quand tu as la table devant les yeux et que tu cherches ta question et que tu trouves tes trois effets, après c'est fastoche ! Alors vas-y, vas-y, cherche, cherche, tu vas trouver ! Non mais si, 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 si ! Tu as les rolls sur les faders ! Alors, ok, je sais bien que le roll existe aussi sur d'autres modèles ! Mais tu as le roll sur le fader crossfader ! Le fader roll, accordé ! Tu récupères les fréquences, comme on appelle ça, le truc carré et triangle, les signaux caractérimaux, tu les retrouves ! Et qui sont aussi sur la 909 ! Mais le roll, tu ne le retrouves pas ! Tu ne retrouves pas non plus sur une S11, par exemple, le filtre que tu pouvais... Enfin, il y avait pas mal d'effets que tu pouvais retrouver sur les faders et crossfaders ! Ah oui, mais dis-le-moi ! Pour moi, c'est un effet exclusif ! Filtre sur fader, roll sur fader ! Le fader filter, le fader roll, c'est accepté ! Deux points acceptés ! Ah, le pitch fader aussi ! Il n'y a pas de pitch fader sur SP ! Les gens sont chauds dans le chat, ils t'aident et tout, c'est bon ça ! Ah, il y en a un qui est mis dans le chat, il y en a un qui est quand même exclusif ! Tonio, allez vas-y, c'est cadeau ! Le pitch éco ? Le pitch éco ! Mais si ! Yeah, c'est la première fois qu'on le voit ! Oui, mais il n'est pas exclusif au jour d'aujourd'hui, on le retrouve ! Oui, mais pour moi... Alors que les autres effets dont on a parlé, il n'y a plus aucune table au monde qui les a faits ! Alors, effectivement, on va dire... Les GM 909, quand tu dis ça, c'est finalement, on ne retrouve que ça sur la 909 ! Accordé, accordé, donc là, on ne te donne pas le point ! C'est à toi de trouver maintenant la dernière ! Ah, la dernière ! Bah, je l'allume, les gars ! Allez, vas-y, allume-la ! Allume-la ! Allume-la ! Attends, faut que je trouve le deck saver pour poser sur la S11 ! Et que je me trouve une prime ! Bon, est-ce qu'il y en a un dans le chat qui peut en trouver un autre ? Hop là, on bascule, les gars ! On est fou ! Oh là, c'est trop beau ! J'adore cette émission ! Je retire deux secondes le casque parce que c'est chaud ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Alors, est-ce qu'il y a dans le chat ? On a Tonio qui nous dit qu'effectivement, le pitch éco est disponible sur son DGS 1000 ! Est-ce qu'on peut offrir un... Est-ce qu'on peut offrir un petit goodies, Mathieu ? C'est bien, on peut faire un comparatif de taille aussi ! On peut toujours offrir un goodies, mais Tonio, je dois déjà lui envoyer des goodies ! Alors, au prochain qui nous envoie la réponse, on lui envoie un goodies ! Prochaine question, tu veux dire ? Non, non, non ! Pendant que tu allumes la table... Attention ! J'ai l'exclusivité, les gars ! Alors là, attention ! Je viens de m'en rendre compte, mais le bouton on-off, je pense que c'est exclusive à la 909, il est sur le devant ! Oui, oui ! Il y en a un qui a dit un nom, mais Cédric qui nous dit reverse delay, mais on le retrouve, reverse delay, dans notre table ! Alors, c'est parti ! Bank edit ! Alors... Bah, il y a un vocodeur ! On l'a pas sûr ! Il y en a un vocodeur, bravo ! Vocodeur ! Ring ! Ring ! On le trouve pas... Rain ! T-Pan, Dupan, on en retrouve ! Comp ! Il y a du compressor ! Compressor ! Trémolo, vibrato... Ouais, je les ai passés, je crois ! Ils sont en bas ! Trémolo, vibrato, je la connais parfait ! Ah, il y a un face fader ! Je fais du phasing... Du flanger au fader ! Ils étaient pratiquement tous, de toute façon ! Non, c'était une tuerie ! Qu'est-ce qu'il y a donc ? Axel, qui ne connaît pas cette table, est-ce que ça lui ferait pas envie de... Oh ! Touch fader ! Touch fader ! Tu touchais ! Quand je vois Léo qui a fond la caisse... Dans les effets, j'ai envie de la toucher, effectivement ! Bon, alors on va lui accorder un point ! On est bon ! Je te dirais, pour ceux qui ne connaissent pas la série... Vastwashi said ! Quand tu dis... Elle a envie de la toucher ! Vibrato ! Alors là, c'est... Vibrato... Toucher, vibrato... Il faut des flammes, là ! Il peut pas y avoir autre chose que des flammes ! Rhythm Trance ! Tu le retrouves quelque part, ça ? Ah ouais ! Il y a aussi... Fader Trance, je crois ! Euh ouais... Rain ! Bah oui, Rain ! Ouais, c'était une sorte de... Ouais ! Et c'était la première fois qu'on avait un hall d'écho sur un pro de son ! Ah voilà ! Génial ! Tout ça qu'on retrouve maintenant sur la S9 et la S11 ! Alors, est-ce qu'on met le point Mathieu ? Bah oui ! Accordé, accordé ! Je pense qu'il est accordé, en plus le chat a aidé Léo ! Franchement, le coup du power sur le devant, ça vaut tous les points du monde ! Allez, renommée-nous ta ganache ! Ça y est ? Absolument, tu l'as mis ! Ouais ! Alors, pour Axel, nous sommes à la question numéro... On passe à la huit ! On passe à la huit ! Ah, attends ! Je suis en dernier dernier ! Parce que là, on l'a pas vu ! Mais sur la voie 2, tu pouvais faire le send de la voie 1, qu'elle est dans la voie 2, et tu pouvais faire... Tu pouvais les router je sais plus comment ! Il connaît tout ! Voilà, on nous dit qu'on passe de 80 viewers à 1 ! Non, ça va ! Trop de technique ! Ok, bon, je ne parle plus ! Allez, on passe à la huit ! Question huit, c'est parti ! Connais-tu le produit de la marque ? Le plus cher jamais sorti ! Hashtag, prix outrageux ! Indice, les câbles Pioneer DJ ne comptent pas ! Bah, j'allais dire plusieurs exemples ! J'allais dire le premier que vous avez montré finalement, à l'époque c'était Cheros, mais bon, il y a toujours eu plus cher ! Mais après, la SV1000 était quand même pas mal ! Elle était vers les 4000 ! Mais je crois qu'ils ont fait mieux ! C'est-à-dire avec peut-être bien la DGM Tour1 ! Alors, la SV1000 t'as dit combien ? La SV1000 était pas loin de 400 000 euros ! T'es sûr de ça ? Ah ouais ! Et tu penses que la Tour1 elle est un peu côte-côte ? Elle est... je la verrais peut-être un petit peu plus chère ! Elle est pas vers 5000 direct, non ? Ouais, Mathieu ! Le combat entre ces deux-là ! C'est pas mal ! On peut lui accorder le point ! D'un autre côté, je préfère largement, même si les technos sont pas au goût du jour, je préfère largement ce que faisait la SV1000 que ce que fait la DGM Tour1 ! Il faut pas le dire, sinon on va plus en vendre ! Mais ça tend bien ! Il faut pas le dire ! Ça tend bien ! Ça ne se vend plus ! Bah voilà ! Les deux ne se vendent plus ! Mais comme... voilà, vas-y et go ! La réponse, c'est le SV1000 donc... Allez ! 6590 euros ! Ouais non mais t'as vu le truc, t'as vu la bête ! On a déjà fait une vidéo là-dessus ! Laisse tomber ! En plus, bleu-blanc-rouge ! Les faders bleu-blanc-rouge, c'est absolument fantastique ! Je sais pas s'il y a des gens qui ont la chance de toucher ce produit ! Moi je l'ai touché, bah quand je suis arrivé, j'ai pilé en 2015 ! C'est fascicel ! Voilà ! J'avais jamais eu l'occasion de voir ! Et tous les boutons sont spécifiques ! C'est-à-dire que le bouton Q pour écouter la tranche, il est rond en métal ! La finition est hallucinante ! Il y avait des ports USB pour mettre des images ! Le prix était complètement délirant pour l'époque, mais c'était un produit vraiment ultra professionnel ! Il est délirant ! Quand tu vois qu'à l'époque, on faisait des rôles de 8 ans sur une vidéo ! Alors qu'était une vidéo qui était SD, qui était type DVD à l'époque ! Aujourd'hui, il y a des logiciels et du matos qui n'arrivent même pas à faire ça, à mettre de la vidéo en mémoire tampon pour faire ça ! Alors qu'à l'époque, elle le faisait finger in the nose ! C'est juste hallucinant ! Un rôle sur une vidéo comme ça ! Un rôle sur la vidéo en audio et en vidéo ! Alors qu'aujourd'hui, avec des ordi à 2000 balles, on est là, ça bug ! Un point supplémentaire ! Mathieu, on peut le noter ! Exactement ! Allez, question suivante ! Et donc, le produit le moins cher, moins cher que gratuit ! C'est quasiment gratos ! Et la gamme HDJ ne rentre pas en compte ! Quel est le produit le moins cher de la gamme Pioneer ? On ne parle pas des casques, ni des câbles ! Non, les câbles, c'est plus cher ! C'est plus cher ! C'est hors compétition, les câbles ! Il y en a en dessous de 100 euros ! Oui, c'est juste en dessous de 100 euros ! Et pas des casques ! Non, tu n'as pas le droit au casque ! Le produit le moins cher ! Attention, dans les 25 ans de Pioneer DJ, tu vas trouver ! Le produit DJ le moins cher ! Le produit DJ le moins cher ! Petit indice ! Tu l'as fait en vidéo ! Tu l'as fait en vidéo ! Tu l'as fait en vidéo ! Ah bon ? Il y en a qui trouvent dans le chat direct ! Ah bon ? J'ai le droit de regarder le chat ou ? Il n'est pas concentré ! Il n'est pas concentré ! Il n'est pas concentré ! Pourtant, le chat est là ! Il y en a qui disent les goodies ! Effectivement, les goodies ! Je vais appeler le colonel Plouvier ! Il va venir te récupérer en hélicoptère ! J'ai une idée ! Dis-le ! Dis-le ! Tu as le droit à te tromper ! On est cool ! Le tout petit DJ 200 n'est pas très cher ! C'est cadeau ! C'est bon ! Il y a forcément moins cher ! Chez nous, il n'y a pas moins cher ! En 25 ans ! En 25 ans ! 159 euros ! J'aurais dit 139 ! 139, c'est sur opération spéciale ! Il n'y a rien de moins cher ! C'est sport ! Doucement ! On est une marque premium ! Attention monsieur ! On aurait pu trouver un casque ! Ah oui, mais c'était hors casque ! Ah oui, hors casque ! Mais les casques, on est à 79 ou 99 ! J'aurais pensé qu'il y aurait des câbles à 49 par exemple ! Ça n'aurait pas été déconné ! Pas chez nous ! Il n'y a que les housses ! Il n'y a que les housses ! Ah mais les housses ! Mais oui ! Oui mais les housses, c'était pas compté ! C'était pas compté ! Bon alors, la dernière pour la meilleure ! La meilleure pour la meilleure ! Alors ! Quel est le tout premier produit de la marque à permettre de mixer avec... C'est des G400 ! Oh la 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 ! Il est trop vif ! Il est trop vif ! Attention ! Léo ne crie pas ! Ne crie pas ! DMP555, qui a été malheureusement un flop, mais ils pouvaient lire les MP3 à l'époque sur une carte SD ! Bon une carte SD de 32 mégas ! Mais ils pouvaient les lire ! Et ça fait un flop ! Pourquoi ? Parce que les gens n'étaient pas prêts aux MP3 à l'époque ! C'est dingue ! Alors qu'aujourd'hui ils sont prêts à vendre père et mère pour télécharger 3 Tera de MP3 ! Alors pour... Mais maintenant on est au streaming ! On passe au streaming ! C'est vrai ! Est-ce qu'Excel peut remettre juste la question quand même ? Parce qu'il y avait un petit truc drôle ! Indice ! Essaye CDJ3000 x 5 divisé par 4, moins 3000, moins 350 et toi la réponse ! Oh la la ! Ouais mais non mais non ! Mais par contre la 350 était le prochain les petits lecteurs comme ça après la CDJ400 ! C'est vrai ! C'est vrai ! Mais CDJ400 c'était à l'époque... Moi j'étais foufou ! C'était à l'époque où j'avais des CDJ1000 MK3 Et je me suis dit Oh j'en ai marre de graver mes CD et tout ! Et dès que c'est sorti J'ai acheté des CDJ400 Et puis 6 mois plus tard Elle est extraordinaire CDJ400 ! Mais qu'est-ce que j'aime le job de la 1000 ! Et donc j'ai racheté des 1000 ! Et j'ai continué à... Est-ce qu'il a la moyenne ? Il a la moyenne là ? Ouais ouais ! Il a été très très bon Léo ! Ah non mais j'ai toujours eu la moyenne ! Mais j'étais pas bon mais j'avais toujours la moyenne à l'école ! Donc tout va bien ! On a combien ? 5 ou 6 ? Ouais ouais ! Il est à peu près à 6 ! C'est médiocre ! C'est une très bonne note ! Mais c'est le résumé de la vie ! Ça permet de rentrer dans la gendarmerie ! Ne t'inquiète pas ! Voilà ! C'est ça ! C'est exactement ça ! Ne t'inquiète pas ! Tant que t'as un profil psychologique qui colle c'est bon ! T'es embauché ! Ah ça par contre ça arrête de te poser problème Léo ! Aïe 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 ! Non mais écoute ! On t'avait constitué un petit quiz exclusif ! J'espère que vous avez kiffé dans le chat ! Il est déjà 19h56 ! On a dépassé presque encore les 2h ! Donc on va vous laisser pour ce soir ! N'oubliez pas ! Tous les liens de DJ Stuff sont dans le chat ! Sa chaîne YouTube évidemment ! Bientôt un live ! Léo quand est prévu le prochain live ? Si tout se passe bien la dimanche qui vient ! Mais ce que je voudrais te dire c'est que Il n'y avait pas un gagnant ? Je ne sais pas quoi ! Il y avait un gagnant ! On l'a fait dans les actus pendant que tu étais dans les starting blocks ! Donc ne t'inquiète pas ! Ah ok ! D'accord ! Tout est géré ! Je m'occupe de le contacter demain ! Tu as raison ! Le concours sonovente.com est terminé ! J'ai eu peur ! Voilà ! Nous sommes à 986 followers ! Encore 14 ! Et... Gros cadeau ! On attend alors ! Ça va arriver ! Ça va arriver ! Ça va arriver ! J'espère très rapidement ! Merci à tous sur le chat ! Merci à tous de nous avoir suivis pendant plus de deux heures avec DJ Stuff ! J'espère que vous avez bien aimé cette session geek entre passionnés de matos ! N'hésitez surtout pas à aller suivre et à soutenir DJ Stuff ! On ne l'arrête plus ! Il est en train de te couper l'outro ! J'adore ! Et voilà ! Et il est déjà parti ! Il va à l'HDMI sans fil ! Donc voilà ! C'est le futur ! Je sens que ça va être mon prochain petit plaisir ! La prochaine vidéo c'est quoi sur ta chaîne ? C'est une autre marque ! On ne peut pas en parler ! Je ne sais pas en fait ! Je ne sais pas ! Ok ! Parce que j'ai remplacé mon collègue et tout ! J'ai pris beaucoup de retard ! Parce qu'il en arrête ! J'ai communiqué avec toutes les marques en disant Je ne vais pas être aussi réactif que d'habitude ! D'habitude je peux sortir ça en une semaine ! Et là je tire la langue ! La vie en ce moment c'est... Écoute Léo ! On va te laisser te reposer un petit peu ! J'ai un défi pour Léo et Axel ! Ouais ! On est chaud ! Est-ce que dimanche tu fais un live Léo ? Normalement oui ! Si je ne suis pas épuisé ! Mais en règle générale ça se passe bien ! Dans la journée je me dis je suis fatigué et tout ! Mais après je me dis oui mais je dois répondre à des questions ! Donc je le fais ! Est-ce que tu streams sur Twitch ? Ça sent des films mers ! Je peux streamer sur Twitch mais je ne peux pas avoir autant de monde qu'Axel ! Ça sent bon ! Alors je te propose quelque chose de cool ! Hyper sympa ! Le jacuzzi ! Non alors attends je me remets la cam qui s'éteint... Le stream le jacuzzi ! Attends je le remets deux secondes voilà c'est bon ! Tu fais ton live sur Twitch ! Et après tu vas raider vers Axel ou inversement ! Est-ce que tu connais ce que ça veut dire le raid sur Twitch ? Je m'en vais sur mes 40 ans et je suis à la fois geek et à la fois trop vieux pour ça ! Est-ce que tu connais raid is dead ? Ouais ! On m'a expliqué tu envoies en fait les viewers tu les envoies à l'autre ! Voilà ! Tout de suite c'est plus avantageux pour moi qui me les envoie que lui j'ai personne en fait ! Et bien on peut faire l'inverse exceptionnellement avec Axel ! Ça serait quand même sympa ! Moi je serais chaud ! Surtout si tu fais un stream en jacuzzi avec du matos ! Il faut que j'installe ça sur le toit ! C'est pas impossible ! Est-ce qu'il stream Axel je crois dimanche ? Quand j'en ai envie le dimanche ! Le dimanche c'est quand je suis en apéro tranquille chez moi et que j'ai envie de streamer ! Et bien j'ai eu mes platines ! Mais voilà ! Ça arrive une fois sur deux ! Sinon c'est la semaine ! Bon bah vous allez voir ça ensemble si vous allez faire ça ! Mais je trouvais l'idée sympa ! De façon à donner un peu de viewers à la nouvelle chaîne de Twitch de Léo ! Parce que maintenant on sait qu'Axel il est blindé de viewers ! Je ne vous raconte pas le bordel ! C'est un truc de fou ! Attention ! Parce que lui il fait des lives de mix ! C'est pas sûr que ça plaît derrière de basculer sur des trucs questions réponses ! Ah c'est vrai ! Dans le chat on me dit tout nu dans un jacuzzi avec la 909 et des amandes caramélisées ! Je pense qu'on va rester là-dessus ! Non mais j'ai des photos de corps huilés avec la 909 ! Mais je ne dirai pas qui c'est ! Et Marcel ! Et Marcel ! Doucement ! Ça va couper ! Ça va couper ! J'appelle le collègue El Plouvier ! Bon en tout cas Léo merci d'avoir fait l'émission avec nous ! Merci d'avoir accepté l'invitation ! C'était avec très grand plaisir ! On a passé un super moment ! J'espère que vous aussi dans le chat ! On se dit à très bientôt ! Mardi prochain Behind the Desk ! Avec encore plein de choses ! On sera dans la préparation de l'émission du 12 13 juin avec Joaquin Garo ! Donc on aura plein d'exclus à vous dire ! Et puis bientôt un nouveau concours ! Bientôt plein de choses ! Donc on se dit bonne semaine ! Attends ! Attends ! Je ne vais jamais réussir à conclure ! Moi j'ai réservé ma soirée mais c'est pour vous ! En mode private joke ! Est-ce qu'on peut donner le nom de l'invité de la semaine prochaine ? Eh bien écoute ! Pour l'instant non ! Parce que je ne le connais pas moi-même ! Bah voilà ! C'est très bon ça ! Mais c'est bien ! C'est bien ! On s'en occupe dès demain ! Allez ! Ciao à tous ! Bye bye ! Bye bye ! Ciao !